Cet après-midi, la session que nous avons imaginée au sein du comité scientifique s'intitule « Les idées du musée de l'homme à l'épreuve de l'histoire ». Et donc là, en fait, on va largement parler d'après, une fois que le musée de l'homme est ouvert, et notamment aussi après la guerre, puisqu'on s'inscrit un peu jusque dans les années 50. Et donc la première communication va être faite par Serge Bayuchet, donc ici professeur au musée de l'homme et directeur du laboratoire d'ethnobiologie, qui a changé de nom et je n'ai encore pas retenu le nouveau nom, mais ça viendra, et qui nous fait une communication qui s'intitule « L'idéal du musée laboratoire, peut-on faire dialoguer les disciplines des sciences humaines ? » Voilà, à toi Serge. Bien, bonjour. Bonjour. Donc en préliminaire, je voulais dire, pour que tout soit clair, que par contraste avec les excellents exposés que nous avons eu ce matin, je ne suis pas du tout historien. Je suis un ethnologue, ethnobiologiste, je suis un des acteurs de la recherche qui se crée à Paris en général et au musée de l'histoire naturelle depuis une trentaine d'années maintenant que j'y vis et que je peux suivre son évolution. Donc l'exposé que je vais faire porte évidemment des éléments historiques, mais plutôt de la manière dont moi, chercheur, j'ai pu m'y trouver confronté, éventuellement m'en inspirer ou pas, et en ce qui concerne la démarche de laboratoire qui m'importe. Donc je veux plus porter ici une certaine forme de témoignage et puis aussi donner des réflexions sur ces questions qui sont indiquées là. Alors sur ce titre, l'idéal du musée laboratoire, peut-on faire dialoguer les disciplines des sciences humaines ? En fait, il y a deux questions différentes et en réalité, il y en a trois. D'abord, il y a le dialogue entre le musée et le laboratoire, donc entre le musée et la recherche, c'est une question. Dialoguer les disciplines des sciences humaines, c'est une autre question. Et la troisième question qui n'est pas présente là, mais qui est aussi très importante, du fait que le musée de l'homme fait partie du Muséum national d'histoire naturelle, c'est le dialogue entre les sciences humaines et les sciences de la vie, ou les sciences biologiques, qui est un dialogue ou une confrontation difficultueuse. Et en fait, l'histoire du musée de l'homme porte à bord de toutes ces questions. Alors la première chose, c'est de se poser la question, donc le musée laboratoire, c'est quoi ? Et le musée laboratoire, ça sort d'où ? Et donc là, ça nous amène avant Paul Rivet, en fait. Le musée laboratoire, finalement, au sens propre, c'est l'organisation de base du muséeum d'histoire naturelle historique. Puisque jusqu'à la fin du XXe siècle, un laboratoire, on disait une chaire à un certain moment, c'est un professeur qui dispense un enseignement, qui fait sa recherche pour alimenter son enseignement. Donc c'est à la fois de l'enseignement et de la recherche. C'est aussi un centre de documentation ou une bibliothèque. C'est une collection qui soutient la recherche du professeur. Et assez fréquemment, pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, une galerie ou une portion de galerie dans laquelle la collection est exposée. Donc toute l'histoire du muséum est basée sur la coexistence de musées-laboratoires. En revanche, en particulier au XIXe siècle, un laboratoire, c'est un professeur, un naturaliste, qui après s'est appelé un assistant, et s'ils sont bien pourvus, ils ont un préparateur. Donc en général, un laboratoire du muséum au XIXe siècle, et même une grande partie du XXe siècle, c'est trois personnes. Ça veut dire qu'au muséum, il y avait à peu près une soixantaine de personnels scientifiques, à quoi s'ajoutaient les jardiniers. Donc le muséum, pendant tout le XIXe siècle, la moitié du XXe siècle, c'est une toute petite structure. Alors l'anthropologie du muséum, elle, formellement, elle apparaît en 1855, avec l'élection de Armand de Quatrofage comme professeur, mais elle a une racine très longue, puisque c'est une des trois chaires qui remontent à l'origine du Jardin du Roi, en 1635. À l'époque de la création du Jardin du Roi, il y avait un cours de botanique pour apprendre des plantes médicinales, un cours de chimie pour apprendre à faire des médicaments, et un cours d'anatomie humaine pour apprendre qu'est-ce que c'était le corps de l'homme qu'on devait soigner. Ça formait les chirurgiens. Ce cours a été reproduit à la Révolution, quand on a créé le Muséum national de l'histoire naturelle, 1793, sous le terme d'anatomie humaine. À cette époque-là, c'est très médicinal, c'est très médical, qui s'est élargi plus tard à l'histoire naturelle de l'homme, et qui, finalement, devient l'anthropologie par Armand de Quatrofage en 1855. La conception que Quatrofage a de l'anthropologie dans ses textes, elle est très large, puisqu'il inclut dedans les aspects culturels, et en particulier, une des choses qui le fascinent, c'est la linguistique, c'est la langue. Et j'ai cité cette phrase d'un de ses textes. Donc, j'appelle ça une anthropologie inclusive, en rappelant tout de suite qu'il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que ses travaux portent bel et bien sur l'anthropologie physique de l'homme, même s'il concevait l'anthropologie comme une science large. Son aide-naturaliste Ernest Ami, qui va lui succéder en 1892, a la même conception, sauf que lui va avoir une vision encyclopédique des choses. Il travaille énormément dans les archives, il publie énormément de textes historiques sur l'histoire des voyages et autres. Donc, il ne pratique pas un terrain d'anthropologie élargi, mais il en a une pensée. Et c'est donc lui qui va, comme vous le savez, je ne vais pas m'étendre dessus, fonder le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est à ce moment-là indépendant du Muséum national d'histoire naturelle. Avant cela, il avait réorganisé ou même organisé la présentation des spécimens humains dans les différentes galeries d'anatomie comparée qui se sont déplacées deux fois au cours du temps. Donc ça, c'est le contexte jusqu'au début du XXe siècle. Paul Rivet va arriver dans le laboratoire de Ernest Ami, dont il va être lui aussi un assistant, et il va commencer à élargir les choses. Et j'ai choisi trois étapes, je crois que c'est trois, qui pour moi sont importantes parce qu'elles montrent la mise en place de la conception de l'organisation des sciences. La première étape qui, pour moi, est une préfiguration de ce qui va être le Musée de l'Homme, c'est quand il crée, avec les Vibrus, les Mausses, donc tout le monde sait ça par cœur, et ça a été largement présenté ce matin, quand il crée l'Institut d'Ethnologie. Ce qui est important pour moi, c'est que dans cet Institut d'Ethnologie, je n'ai pas été capable de trouver la liste des cours. À nouveau, je manipule mal les archives, donc je cherche dans les livres, mais pas beaucoup plus que ça. Il y avait des cours de tout dans cet Institut d'Ethnologie. De linguistique, linguistique africaine, linguistique océanienne, des cours d'anthropologie physique, des cours d'archéologie, des cours de préhistoire, des cours d'ethnologie de toutes les régions du monde, des cours de religion. Donc c'était vraiment conçu comme une institution d'enseignement qui couvrait la majorité des sciences humaines tournant autour de l'homme et de sa société. Vous savez bien qu'il est élu professeur d'anthropologie à la succession de Ami, je crois. Enfin, ça n'a pas d'importance. Non, Ami est mort depuis longtemps. En 1928, je ne sais plus qui était avant lui. C'était Verneau ? Oui. Donc il est élu professeur d'anthropologie et il impose que le musée d'ethnographie de Trocadéro, qui est encore une structure indépendante du Muséum national d'existence naturelle, qui est, comme vous le savez, complètement à l'abandon, il impose que le musée d'ethnographie de Trocadéro soit rattaché à la chaire d'anthropologie. Donc ça, ça a été longuement présenté ce matin. Mais il fait un acte qui, pour moi, est ambitieux et aussi important dans l'histoire des idées. C'est qu'il transforme le nom de la chaire d'anthropologie, qu'il appelle « Ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles », ce qui lui permet d'affirmer son credo fondamental que l'homme est un tout indivisible, selon le slogan que l'on répète tout le temps, maintenant, mais ce qui est surtout un moyen pour lui de mettre dans la même structure les trois grandes sciences qui sont actives, qui sont en train de naître au Muséum. Donc l'anthropologie physique, puisque en français, à cette époque-là, l'anthropologie veut toujours dire anthropologie physique, l'ethnologie ou l'ethnographie, comme on disait plus tôt, qui était la description des styles de vie, et puis la préhistoire. Donc il réunit cet ensemble dans ce titre « L'ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles ». Et puis, vous le savez, on l'a dit ce matin, il va rénover le musée d'ethnographie avec Jean-Jean Rivière. Et surtout, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que l'Institut d'ethnologie n'est pas encore au Trocadéro. C'est encore rue Saint-Jacques, si je ne me trompe pas. Mais néanmoins, les étudiants qui étudient avec Rivière et tous ses collègues à l'Institut d'ethnologie sont impliqués dans la rénovation du Musée de l'Homme. Ils vont, comme ça a été aussi dit ce matin, ils vont contribuer, ils vont réaliser, même ils ne vont pas y contribuer, c'est eux qui vont faire l'inventaire des objets, ils vont faire les fiches, ils vont tripoter les objets, les classer, les organiser, etc. Et autre étape très importante, c'est qu'une grande partie d'entre eux, ils obtiennent des bourses. Avec ces bourses, ils vont sur le terrain et dans les directives qu'ils ont, c'est de rapporter des collections d'objets parfaitement documentées avec des photographies. Ça aussi, ça a été bien dit ce matin. Et c'est ces collections d'objets qui vont enrichir et qui vont constituer le fondement scientifique des collections ethnographiques, comme l'exposé sur l'histoire des collections a été montré ce matin. Évidemment, la troisième étape fondamentale, c'est la création du musée de l'homme. Donc ça, c'est pareil, c'est parfaitement connu. Ce qui importe là, c'est qu'il se donne les moyens ou il obtient les moyens, il arrache les moyens de concrétiser son slogan de l'ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles. D'abord, en ayant des locaux accueillants et amples, mais surtout, il apporte ici l'ensemble des collections qui étaient au Jardin des Plantes. Donc, il va réunir avec, à la collection ethnographique du Trocadéro, qui a été rénovée, comme on l'a dit, il réunit les collections d'anthropologie physique qui étaient encore dans la galerie d'anatomie comparée et puis les collections de préhistoire, ce qui entraîne le premier grand conflit avec l'Institut de paléontologie humaine. Et je pense qu'Arnaud en parlera juste après moi. Néanmoins, c'est un acte décisif. Et c'est à ce moment-là qu'il installe ici l'enseignement à travers l'installation au Musée de l'Homme de l'Institut d'ethnologie et puis la bibliothèque et la photothèque. Donc, il donne les moyens modernes de faire cela. Alors, ça nous dit quoi, tout cela ? Donc, ce Musée de l'Homme de Rivet, il a donc une singularité, des singularités même. Dans la suite de cet institut d'ethnologie, Rivet a changé le nom de son laboratoire et il définit une nouvelle science. C'est-à-dire qu'il redéfinit l'ethnologie à sa manière. J'ai mis la citation. Une science de l'homme complète intégrant toutes les dimensions de la linguistique à l'anthropologie physique qui correspond à l'enseignement qui était dispensé dans l'Institut d'ethnologie et qui va bien au-delà de l'acception du mot « usuel avant lui » et « usuel après lui ». Et en fait, si on regarde d'un point de vue l'ensemble des sciences du monde, ce qu'il appelle l'ethnologie, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'anthropologie. Mais lui avait changé le terme parce que malgré les slogans, les affirmations de catrophages et de amis, finalement, l'anthropologie qu'il rêvait était restée l'anthropologie physique. Donc pour supprimer une ambiguïté, il a donné une nouvelle définition. Et donc son musée de l'homme, c'est un musée laboratoire. Donc c'est un concept. Alors, j'ai cherché la définition du musée laboratoire dans les écrits de Paul Rivet, dans les écrits publiés, je ne l'ai pas trouvé. Donc si l'un d'entre vous la connaît, je suis preneur. Je pense que c'est un terme qu'on utilise et je ne suis pas du tout sûr qu'il ait été formalisé d'aucune manière. Néanmoins, dans la pratique, en effet, il parle dans ses écrits de réserve laboratoire. Parce qu'il voulait que les réserves soient bien rangées et que tous les chercheurs puissent venir travailler sur les objets dans les réserves. Et là, il parle bien de réserves laboratoires. Bref, donc, on a dans son musée de l'homme des collections énormes, des laboratoires de travail, des laboratoires d'analyse, une bibliothèque, des salles de cours. On le voit ici sur une photo où il est en train de donner un cours dans l'ancienne salle de cours qui est toujours en place, même s'il n'y a plus les sièges maintenant. Et puis un grand musée ouvert au public, dans les conditions que vous connaissez, parce que tout ça est très bien connu. Et j'ai cité ce petit texte de Jean-Jean Ré-Rivière, du terrain au laboratoire et du laboratoire aux galeries, de l'informateur au chercheur et du chercheur au visiteur, toutes choses acquises mûrissent et rayonnent. En fait, l'idée qu'il y avait derrière tous ces grandes personnalités, c'était que tout l'ensemble du personnel et des gens qui étaient accueillis, puisque le musée de l'homme accueillait énormément de gens qui n'étaient pas des agents du Muséum national d'histoire naturelle, contribuent à toutes les fonctions du musée, le travail sur les collections, l'enregistrement, leur valorisation, l'enseignement et puis la présentation au public. Alors, en quoi est-ce que c'est différent de l'ancien laboratoire d'anthropologie, caractéristique de tous les labos du Muséeum national naturel ? Si Quattrofage et Ami avaient des idées globalisantes sur l'anthropologie, en fait, ils ne les ont jamais appliquées et ils n'en avaient d'ailleurs pas les moyens, parce que, comme je l'ai déjà dit, à cette époque-là, les laboratoires, c'était deux personnes, le professeur et son assistant. Donc, ça n'a rien de commun avec le nombre de gens qui fréquentaient, qui travaillaient, qui contribuaient à la recherche dans le cadre du Musée de l'homme de Rivet. En même temps, il y avait bien le laboratoire d'anthropologie, mais il n'y avait pas d'ethnographie au Muséeum national naturel. Et à l'inverse, dans le Musée d'ethnographie de Trocadéro, avant que Rivet en prenne la direction, il n'y avait pas de recherche. C'était simplement des collections d'objets. Alors, Rivet avait organisé son laboratoire d'ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles en un grand nombre de départements qui permettaient de gérer l'ensemble des collections, des départements géographiques ou géoculturels, selon les différentes régions du monde, et des départements transversaux. Ils ont été cités ce matin, la technologie comparée et puis l'ethnomusicologie. Et également, comme départements transversaux, dans ce laboratoire, il y avait l'anthropologie physique et la préhistoire. Et chacun de ces départements gérait les collections, les entretenait, les amplifiait, et puis gérer la recherche qui allait avec, soit par les conservateurs eux-mêmes des collections, soit par d'autres chercheurs qui venaient consulter. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'association avec le Centre national de la recherche scientifique qui a été créée à cette époque-là, est devenue de plus en plus importante, au point que le musée de l'homme était le seul laboratoire d'ethnologie institutionnelle dans lequel des chercheurs du CNRS étaient affectés quand ils étaient recrutés par le CNRS. Ce qui fait que dans tous ces départements, il y avait des chercheurs du CNRS, dont plusieurs ont été des grandes personnalités de l'ethnologie et même ont eu des fonctions importantes dans la gestion des collections. Et puis, très vite, cette association avec le CNRS s'est concrétisée par des contrats de collaboration entre le CNRS et le Muséum d'histoire naturelle, département par département. Donc, après Rivet, on va assister à un accroissement, un renforcement de chacun de ces départements et j'appelle ça une autonomisation, ce n'est pas le terme correct, mais je n'ai pas trouvé de meilleur terme. Chacun d'entre eux va amplifier ses activités, en particulier en créant des unités de recherche mixtes, qui ne s'appellent pas comme ça, avec le CNRS. Et donc, on va avoir de moins en moins de dialogues entre les départements. Et là, ça nous amène à notre deuxième question. Quel dialogue entre les sciences humaines ? Donc, il y avait dans le Musée de l'Homme tous ces départements qui étaient présents, mais en fin de compte, ils ne discutaient pas, ils ne contribuaient pas beaucoup les uns aux autres. En même temps, va se trouver quelque chose qui finalement va avoir des conséquences graves pour la suite, c'est que les collections qui sont énormes et qui s'accroisent constamment, deviennent extrêmement importantes à gérer pour un personnel du Muséum qui était en nombre très faible, ce qui fait que la gestion des collections empiète de plus en plus sur la recherche ethnographique, en particulier sur la recherche sur le terrain et également sur la recherche au laboratoire. Alors, tout ça va s'accélérer après la retraite de Paul Rivet. Et là, on commence à voir la dislocation qui se met en place. Le premier successeur de Rivet, qui est Henri Valois, anthropologue physique, garde l'intégralité du laboratoire, ethnologie des hommes actuels, des hommes fossiles, même s'il aurait bien voulu le réappeler à nouveau anthropologie. Et cela, néanmoins, et on le lit dans ses textes et on sait qu'il l'a fait, il a gardé l'intégralité du laboratoire, il l'a géré comme une totalité, mais lui a cherché, il a réussi à développer fortement l'anthropologie physique puisqu'il considérait que Rivet avait fait l'inverse, qu'il avait orienté beaucoup trop fortement son laboratoire sur l'ethnologie, au détriment de l'anthropologie physique. Le successeur de Valois, qui est Jacques Millot, bien que de formation, il était anatomiste, lui va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va renforcer l'ethnologie. Donc, on commence à voir le mouvement de balancier entre anthropologie physique, ethnologie, est-ce qu'il y a le dialogue possible entre les deux ? En réalité, à ce moment-là, il n'y en a pas et ça provoque des tensions qui vont s'amplifier puisqu'en 1962, la préhistoire obtient son propre laboratoire, donc sort du laboratoire d'ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles, qui, à ce moment-là, lui, se rebaptise anthropologie et ethnologie. Et là, c'est Robert Gessin qui était le... Je vais le dire juste après, mais qui était déjà présent dans le laboratoire, qui devient un professeur et qui, lui, va s'efforcer de faire travailler ensemble les anthropologues physiques et les ethnologues en créant des programmes duridisciplinaires. Et puis, tout ça, de toute façon, va aboutir, en partir de 1970, à la séparation finale. Et au lieu d'avoir un seul laboratoire, on en a trois, préhistoire, ethnologie et anthropologie. Sans parler qu'à chaque succession de professeurs, y compris au moment de la nomination de Paul Rivet, le débat récurrent au niveau de l'Assemblée des professeurs du muséum, est-ce que le musée de l'homme a sa place dans le Muséum national d'histoire naturelle ? Est-ce que l'ethnologie fait partie de l'histoire naturelle ? Il faut que ça sorte, il faut que ça reste dedans. C'est un débat récurrent. Alors, j'ai retenu deux personnalités qui, pour moi, pour les sciences qu'on a développées sont importantes. Il y en a eu beaucoup dans le musée de l'homme et j'en ai retenu deux pour la vision qu'elles avaient de la science. La première, c'est le roi Gouran, qui a été assistant de Rivet-Rivière. Il a contribué à la construction. Il a été celui directeur du musée de l'homme après la guerre. Il y a fondé le département de technologie comparée qui préexistait. La galerie était déjà construite avant lui. Mais il l'a créée comme département. Après, il a été professeur d'ethnologie à Lyon. Il a été professeur d'ethnologie à la Sorbonne. Et quand il est entré à la Sorbonne, à ce moment-là, il enseignait essentiellement la préhistoire. Mais il a continué à donner ses cours au musée de l'homme, même s'il était professeur à la Sorbonne. Et puis, à la fin, il est professeur au Collège de France. Et en fait, ce que lui a créé du point de vue des sciences pluridisciplinaires, si on veut, d'une part, c'est qu'il a lancé ses recherches sur la technologie comparée, d'une part. Et d'autre part, il a aussi profondément transformé la pratique de la préhistoire et de mon point de vue en y instillant la démarche de l'ethnologue puisque son apport a été d'interpréter, de créer des fouilles de telle manière qu'on puisse en interpréter les résultats pour reconstituer le comportement des hommes préhistoriques. La deuxième personnalité que j'ai retenue, c'est Robert Gessin, qui a été sous-directeur au Musée de l'Homme en 1958, sous Valois. Mais à ce moment-là, il crée un centre de recherche en anthropologie et il lance des grands programmes pluridisciplinaires qui vont durer toute sa vie en faisant travailler ensemble sur des terrains sélectionnés dans des populations humaines de petite envergure. Il pensait à des isolats au Groenland où il avait été jeune homme comme boursier d'ailleurs du muséum. où il avait ramené des collections dont on a vu des photos ce matin avec Paul-Émile Victor et autres. Donc, il réunissait sur le terrain l'anthropologie biologique, la démographie, la génétique qui arrivaient à ce moment-là, l'ethnologie, la linguistique donc au Groenland, au Sénégal, en Bretagne. Donc, il est le concepteur de programmes interdisciplinaires ou pluridisciplinaires, on va en parler encore un petit peu après, qui n'ont pas duré au... Enfin, bon, en tout cas, il les a pensés et puis... Et puis voilà, donc après, il était professeur. Alors, j'ai pris un autre exemple qui m'est proche puisque moi, je suis originaire de ce laboratoire. En même temps qu'il y avait ce musée de l'homme qui évoluait de ces manières, il y avait au Jardin des Plantes, au Muséum National d'Histoire Naturelle, le lieu, la maison mère, disons, un laboratoire dans lequel on a pratiqué des sciences humaines et qui est un laboratoire que je dirais sans musée, donc c'est l'inverse du musée de l'homme, qui est créé après la Première Guerre mondiale par un explorateur botaniste, Auguste Valier, qui s'intéresse aux plantes utiles sous les tropiques, également en France. Vous voyez les noms successifs de ce laboratoire, agronomie coloniale, agronomie tropicale au moment des indépendances, et là est élu à sa succession Roland Porter, qui est un agronome spécialiste des céréales d'Afrique et qui lui va opérer un changement radical dans le laboratoire en le baptisant ethno-botanique, c'est un des premiers au monde qui s'appelle comme tel, en tout cas en Europe, en 1963, et en proclamant l'ethno-botanique, c'est une science humaine, ça n'a rien à voir avec la botanique. Et à partir de là, ce laboratoire devient un laboratoire dans lequel on introduit dans l'histoire naturelle du Musée de l'Histoire Naturelle, l'homme culturel, en fait. Et j'ai oublié de dire que le labo de Chevalier au début, Production Coloniale d'origine végétale, avait été créé contre, en opposition avec le laboratoire de botanique qui considérait que les plantes utiles, ça ne l'intéresse pas les botanistes. Et ça reste encore vrai aujourd'hui. Et donc, dans ce laboratoire, vont opérer sous l'impulsion de Roland Porter, j'ai mis là sa citation, l'ethnobotanique, c'est une science humaine. Donc, c'est un centre, il y a des collections de plantes utiles, après un certain moment d'animaux utilisés par les hommes, quelques objets, des chercheurs, bien sûr, un centre d'enseignement avec la Sorbonne, des séminaires qui sont très suivis par beaucoup de chercheurs, de jeunes chercheurs qui vont aller sur le terrain, donc des linguistes, des ethnologues qui vont aller sur le terrain et qui viennent chercher dans ce laboratoire un mode de conduite et des recettes pour aborder les connaissances que les sociétés ont des plantes ou des animaux. Et donc là, il y a trois personnalités, mais il y en a une qui appartient au laboratoire, c'est Jacques Barraud qui en sera un des sous-directeurs et puis professeurs, mais surtout deux personnalités externes mais qui ont une influence conceptuelle extrêmement importante. D'abord, André-Georges Audricourt qui fut élève de l'Institut d'ethnologie qui avait eu une bourse qui est d'ailleurs citée par Paul Rivet qui avait eu une bourse pour aller étudier l'ethnobotanique chez Vavilov. Il était élève de Mauss. C'était un ethnologue, c'était un historien des techniques et c'était un linguiste. Et donc, il conseille, il pousse, en fait, c'est lui qui conseille Portère dans la prise en compte des hommes et des plantes et de la création de l'ethnobotanique et il est resté toute sa vie, il donnait ses séminaires dans le cadre du laboratoire, il est resté toute sa vie très proche de ce laboratoire et un de ceux qu'il a aussi énormément guidé a été Jacques Barraud, océaniste, comme l'était Audrey Cour. Barraud, en plus, était lui en relation avec les ethnobiologistes américains et il a apporté à Paris l'ethnobiologie et l'ethnoécologie que les Américains avaient développé. Et Barraud, avec Maurice Gaudelier, que nous aurons l'honneur d'entendre demain soir, ont, dans les années 70, géré tous les deux pendant un grand nombre d'années un séminaire qui s'appelait Écologie et sciences humaines dans lequel tous les ethnologues de MacLach, de l'âge et ceux qui ont quelques années de plus ont été présents. Donc, ces deux personnalités ont vraiment introduit l'écologie dans les sciences humaines. Donc là, ça m'amène à la troisième courte de question que j'avais mise à l'entrée. La relation entre les sciences de l'homme et les sciences biologiques, en fait, elle se cristallise dans ce laboratoire d'ethnobotanique où, finalement, des chercheurs de sciences humaines viennent se nourrir de réflexions autour de l'écologie et de l'histoire naturelle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Bon, on vit sur la suite de ces gens-là. Évidemment, le temps passe. Mais on s'amène à la question du dialogue des sciences. Elle reste très forte. Je vais en donner quelques exemples. Mais cette question, on peut la décliner en plusieurs sous-questions que je ne vais pas répondre, auxquelles je ne vais pas répondre. D'abord, parce que c'est difficile. Puis ensuite, de toute façon, heureusement, je n'ai pas le temps. c'est mieux. Dialoguer des disciplines, est-ce qu'on peut faire dialoguer des disciplines ? Et là, il y a un handicap instantané auquel on est tous confrontés si on veut travailler avec d'autres, c'est qu'on n'a pas le même vocabulaire. Donc, il faut définir le vocabulaire commun et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Après, il y a d'autres questions qui sont plus psychologiques. Est-ce qu'on veut dialoguer avec les autres ? La majorité des chercheurs ne veulent pas dialoguer avec les autres sciences. Ils sont bien entre eux et on reste sur son cœur de métier. Est-ce qu'on doit dialoguer avec les autres ? Là, la réponse, de mon point de vue, c'est oui. Si on veut avoir un rôle dans la société, on doit affronter d'autres questions qui élargissent celles qu'on cherche à aboutir. Et donc, ça amène à la troisième et dernière question. Et si on veut dialoguer, c'est pour quoi faire ? Donc, je reprends. Quelle discipline pour quelle dialogue entre les sciences de l'homme et de la société entre elles ? Linguistique, ethnologie, psychologie et ethnologie, etc. Entre sciences de l'homme et de la société et sciences biologiques, donc anthropologie physique ou génétique et ethnologie. Ça donne des boutons à beaucoup d'ethnologues d'imaginer qu'il y a des généticiens ou qu'il y a des anthropologues physiques qui prennent des mesures. C'est quand même difficile, quoi. Et puis, et la troisième question, et on revient sur le musée laboratoire, entre les chercheurs scientifiques qui ont leur logique, leur vocabulaire et leurs idéaux et les muséologues qui ont d'autres contraintes professionnelles que nous. Et donc, est-ce que ça peut se parler ? C'est une question. Et tout ça, c'est fondé sur, et ce qui fait la difficulté de ce truc, c'est que énormément de méfiance d'une discipline envers une autre, considérablement de malentendus qui sont presque toujours fondés sur une grosse ignorance de ce que font les autres. Mais si on veut dialoguer avec les autres disciplines, il faut choisir des questions communes et c'est ça qui est l'essence. Alors là, ça amène à deux attitudes différentes. En général, quand il y a dialogue, il y a pluridisciplinarité. C'est que chaque discipline va à côté d'autres vont regarder un objet et éventuellement, une discipline va utiliser les résultats de l'autre pour résoudre les questions qu'elles se posent. C'est une chose. Le muséum actuellement, le musée de l'homme historique, de mon point de vue, il est pluridisciplinaire. Il y a plein de disciplines qui sont assises les unes à côté des autres et qui éventuellement se donnent un objet commun, mais pas toujours. Et puis, il y a l'interdisciplinarité. C'est beaucoup plus ambitieux parce que l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que les disciplines vont se poser, définir une question ensemble sur un objet. Donc, elles se définissent leurs questions, leurs problématiques, elles élaborent leurs méthodes de terrain qu'elles vont chacune gérer selon leur propre méthodologie. Mais le but, c'est d'arriver à résoudre cette question qu'on a élaborée en commun et qui, par le fait de la confrontation de la démarche de l'une et de l'autre, va amener à des transformations de la méthodologie qu'on applique. Les structures administratives ne sont pas faites pour faciliter ça, même si c'est écrit partout. Et si on regarde, on a vu tout à l'heure l'évolution des laboratoires d'anthropologie du muséum, on peut regarder ce qui se passe au CNRS. Ce n'est pas beaucoup plus sympathique. On avait, avant 1992, une section Anthropologie, Préhistoire, Ethnologie. En 1992, elle est divisée en deux sections. Une section qui s'appelle Hommes et Milieux, Évolution, Interaction, qui regroupe les chercheurs d'anthropologie biologique, de préhistoire, géographie physique, de biogéographie. Et une section dans sa majesté qui s'appelle Unité de l'Homme, Diversité des cultures, dans laquelle sont recentrés tous les anthropologues sociaux. Donc, Technologie est d'un côté, toutes les deux autres sciences sont appartes. Donc ça, c'est le CRS en 1992. Et puis ça, ça persiste. Ça peut changer de nom, les sections, mais ça reste pareil. Et puis là, le coup de grâce arrive quand, en 2008, le CNRS supprime ses départements scientifiques et les transforme en instituts nationaux, donc qui ont une autonomie de budget. Et là, il y a deux instituts nationaux. l'Institut national des sciences humaines et sociales, dans lequel, parmi d'autres sections, va centrer la section qui couvre l'anthropologie sociale, avec d'autres, l'archéologie classique, etc., l'histoire, le juridique. Et puis, un autre institut qui s'appelle l'Institut national écologie et environnement, dans lequel sont groupés tous les laboratoires qui travaillent sur l'anthropologie biologique, la préhistoire, la géographie physique. Donc, la scission, elle est encore plus forte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans. Et ça nous amène à... Bon, là, c'est très, très schématique, mais finalement, il y a un clivage assez fort dans les sciences humaines, sciences humaines et sociales, en tout cas, en ethnologie, anthropologie culturelle. C'est, d'une part, ceux qui s'intéressent à la pensée de l'homme et qui vont se revendiquer ou qui ont créé l'école structuraliste, dont, évidemment, le maître à penser, le héros totémique, c'est Claude Lévi-Strauss. Donc, c'est l'anthropologie sociale qui, même si Lévi-Strauss s'intéresse un peu aux animaux et puis aux poteries, en réalité, c'est très secondaire dans sa pensée. Donc, dans cette école-là, le matériel n'entre pas en jeu puisque ce qui compte, c'est ce que l'homme pense et crée avec sa pensée. Et à l'opposé, il y a l'école qui enlève plus des approches matérialistes des comportements humains, dont, à une époque, la plupart des penseurs étaient issus de l'école marxiste et qui, eux, portent intérêt au concret, à la matière, sans masquer les structures sociales, mais qui passent au second plan. Et là, les deux maîtres, pour des gens de ma génération, ça va être André Leroy-Gouran d'un côté, André Autricourt de l'autre, et puis ses descendants au Muséum d'histoire naturelle. Mais c'est aussi cette école-là qui va être active dans les différents départements géoculturels du Musée de l'Homme. Donc, on a une opposition entre les deux. Alors, Gaudelier, à un moment, a essayé de faire le lien entre les deux. Maintenant, il n'essaye plus. Et ces deux écoles continuent à... Ça se perpétue de génération en génération. On est dans des traditions culturelles fortes, là. Par parenthèse, Philippe Descola, qui est quelqu'un que j'estime énormément, je ne le critique pas du tout, il avait suivi, lui aussi, comme tout le monde, les séminaires Audricourt, Barreau, Gaudelier au Journal des plantes. Donc, il est parfaitement au courant de la réalité matérielle du mode de vie des sociétés. Alors, si on veut aborder un aspect un petit peu plus positif de tout cela, le muséum, finalement, il se distingue dans ce cadre administratif contraignant et peu favorable. Le muséum se distingue, je dirais, essentiellement parce que c'est une institution de petite taille sur un même site, même si, bon, le musée de l'homme c'est un peu excentré, mais néanmoins, c'est quand même sur un même site et ce n'est pas loin du jardin des plantes. Donc, les différentes disciplines se rencontrent, peuvent se fréquenter et une association forte avec le CNRS qui fait que les chercheurs du CNRS, quand ils sont affectés au Muséum National d'Histoire Naturelle, notamment dans les laboratoires de sciences humaines, ils le sont volontairement, c'est-à-dire qu'ils viennent là parce qu'ils veulent être dans le mode de pensée du Muséum d'Histoire Naturelle. s'ils ne veulent pas, ils vont au Collège de France ou à d'autres laboratoires qui feront de l'anthropologie sociale d'une autre manière. Mais donc, quand ils viennent au Muséum, c'est en toute connaissance de cause. Et ce muséum s'est structuré autour de ces disciplines transversales qui étaient préfigurées, oui, j'ai presque fini, qui étaient préfigurées au début, donc qui entraînent à des démarches comparatives presque inéluctablement. Ce qui m'amène à dire que le Muséum, c'est un endroit, une administration de la recherche qui permet d'explorer les frontières des sciences. Et c'est ça, sa force. C'est une institution qui est propitie au dialogue, bien entendu, si les gens ont envie, mais la majorité des gens, ils ont envie. Et ce qui permet de faire émerger des nouvelles thématiques, l'ethnobiologie ou l'ethnologie-écologie est née ici, de nouvelles disciplines qui éventuellement vont pouvoir évoluer ailleurs. Mais néanmoins, c'est un espace qui est propice à cela. Alors, le Muséum s'est réformé en 2002. Dans la réforme, il y a eu le transfert des collections musées de Quai Branly, ce qui nous a obligés, nous, à repenser nos sciences humaines. Donc, finalement, ce n'était pas plus mal. Le Muséum lui-même s'est recentré sur la biodiversité, ce qui a entraîné qu'on a recentré les sciences humaines du Muséum sur la relation à l'environnement. Et on a réorganisé les structures de recherche. Donc, pour les sciences de l'homme, on a joué sur deux paires d'opposition. Donc, nous travaillons sur la relation entre les aimants, la relation entre la biologie et la culture et la relation entre l'environnement et la société. C'est les deux aspects sur lesquels la majorité des chercheurs du Muséum de travail en sciences humaines avec en sous-jacent les notions d'évolution, de dynamique ou de coévolution éventuellement. On a créé des départements de recherche qui réunissent plusieurs laboratoires, ce qui renforce la possibilité de pluridisciplinarité. Actuellement, tous les six laboratoires dans lesquels les chercheurs travaillent sur l'homme sont tous réunis dans le même département. La moitié d'entre eux sont ici au Musée de l'Homme. Notre moitié est au Jardin des Plantes. Enfin, pas tout à fait la moitié, mais presque. Pas tout à fait la moitié ici, je veux dire. Mais donc, ces six laboratoires, bon, notre réunion est récente, 2016, néanmoins, on a des mécanismes institutionnels qui nous permettent de trouver des subventions pour travailler sur des projets interlaboratoires. dans le cadre du département, donc, de créer des projets interdisciplinaires. Donc, parmi ces projets, il y a l'étude de l'alimentation qui va mettre en jeu la biologie de l'homme, la société et l'écologie. L'anthropologie génétique, donc, comment les caractères culturels vont influencer la génétique des populations humaines, leur diversité. Les questions de transmission culturelle, donc, la dynamique sur le temps long, sur le temps court, comment se transmettent, apparaissent et se transmettent les innovations. Et un beau résultat, quand même, du musée laboratoire idéal, ça a été la réalisation de la galerie de l'homme dans laquelle à peu près 90 chercheurs ont travaillé avec des muséologues et la réalisation de ce que vous pouvez visiter associe les résultats de la recherche et de la pensée d'un très grand nombre de chercheurs dont la majorité sont du muséum d'histoire naturelle. Alors, pour finir, reprenant les termes du début, le musée laboratoire, donc, au 19e siècle, par définition, c'est des musées laboratoires. Et à cette époque-là, je l'ai mis en grisé, on ne peut pas le lire, mais le dialogue des disciplines, il est très faible. Chaque musée est un... chaque laboratoire est indépendant des autres. Actuellement, nous avons une organisation matricielle qui a été mise en place par le président du muséum, M. David, qui croise une structure administrative, une structure de gestion, une structure d'organisation des activités selon les différentes fonctions du muséum et avec lequel se croisent les activités de recherche qui sont dispensées à l'intérieur des départements. Donc, il y a trois départements de recherche, des trois départements scientifiques et normalement à l'interaction des départements et des directions générales, collection, recherche, enseignement et musée se trouvent une collaboration. Cette structure matricielle qui est en train d'être mise en place, donc elle est encore tellement fraîche qu'on la découvre, tout le monde la découvre, même les gens qui sont en position de responsabilité. On a plus de facilité au dialogue de discipline grâce à ces départements scientifiques pluridisciplinaires. En revanche, le croisement avec le musée devient plus difficile. Donc, il n'est pas encore impossible du tout, mais il est réellement à créer, mais ça va obliger d'aller au-delà d'une structure matricielle qui ne la favorise pas réellement. Donc, et ça, c'est ma conclusion. Tout est possible si on a envie de le faire. Merci Serge pour ce vaste panorama et toutes ces questions de nature différente depuis la notion de musée laboratoire, le lien entre homme et nature et d'autres questions de ce genre. Donc, on a quelques minutes pour des questions. si autour de la communication de Serge, vous avez des questions dans la salle. Question à mon vieux collègue Serge et la linguistique. Il y en a, même si on n'a plus tellement de jeunes chercheurs, mais on a des chercheurs très valeureux qui l'entretiennent. Donc, il y a des ethno-linguistes encore ici. côté INSHS, la section 34, qui travaillent pour eux-mêmes, qui travaillent aussi avec les généticiens, puisque un des marqueurs de différenciation des groupes humains, c'est la langue. Donc, c'est un des aspects de la recherche qu'ils appliquent sur le terrain et qui forment aussi nos étudiants de master notés sur le terrain ou à prendre en compte la linguistique. Alors, pour le coup, la plupart de mes collègues sont à l'aube de la retraite, si j'ose dire. Pour l'instant, l'INSHS, a part qu'on compris que ce serait bien de recruter des nouveaux pour les mettre à leur place ici. Mais en tout cas, nous, nous y tenons beaucoup. Vous recourrez loin quand même. Oui, dommage, dommage qu'ils soient si loin. Mais tu parlais de ces mouvements de balancier, Serge, et même du côté anthropologue, anthropologue sociaux et anthropologue sociaux proches de Descola, là, on sent que le balancier est en train de repartir de l'autre côté. Dans le dernier numéro de L'Homme, il y a une tribune de Charles Stepanov avec deux autres collègues, un anthropologue physique et les noms m'échappent à l'heure actuelle, qui sont discutés par Marc Bloch et plusieurs d'anthropologues qui réclament à nouveau une formation universitaire qui associe ces disciplines qui étaient liées dans les années 1925, c'est-à-dire anthropologie physique, préhistoire, anthropologie cognitive, ethnologie, parce qu'ils insistent sur le fait qu'on a terriblement besoin de cette formation pluridisciplinaire vu les nouvelles découvertes en sciences cognitives, par exemple, qui associent totalement la culture et la nature et qu'il faut revenir sur ces questions-là. Et je vous invite tous à lire les travaux d'Élise de Molenard, par exemple, dans le numéro sur les sciences cognitives, dans un ouvrage récent, elle a fait un travail historique magnifique là-dessus. Et dans le dernier numéro de L'Homme, cette tribune est vraiment passionnante parce qu'elle montre, ils ont un séminaire d'ailleurs qui a un succès fou, il y a énormément de gens qui vont y assister. Le balancier est en train de repartir dans l'autre sens avec une vraie envie de réunion disciplinaire par-delà ce clivage nature-culture, comme dirait l'autre. D'autres questions ? De rien. À niveau des comparaisons avec cette complexité, est-ce qu'on, avec qui, vous pouvez établir un dialogue institutionnel pour voir de quelle manière on va placer cette discussion dans ce siècle ? C'est le musée d'histoire naturelle de New York, c'est l'association et la fondation culturelle prussienne en Allemagne. Quelle peut être une institution qu'on peut mettre en comparaison avec cette complexité ? Je ne peux pas répondre globalement parce que je connais mal cet ensemble. Ce qui est particulier au muséum, c'est la présence en force importante de la recherche des chercheurs. Il y a, je ne sais pas, il y a 1500 enseignants-chercheurs au muséum. Donc, c'est un grand musée multiple puisqu'il y a plein de galeries. Mais à côté d'être un grand musée, c'est aussi une grosse institution de recherche du fait de son association avec le CNRS. Et c'est une institution d'enseignement. On n'enseigne que au niveau du master et de l'école doctorale. On a peu d'étudiants, il y a 500 étudiants au muséum. Donc, on n'est pas du tout comparable à une université. Et d'ailleurs, on n'est pas une université même si on dépend du même ministère enseignement supérieur à la recherche. Mais ça nous donne une situation un peu bizarre parce qu'on n'est pas seulement un musée, on n'est pas seulement des laboratoires de recherche et on n'est pas seulement, on n'est pas une vraie université. Ce qui fait que, par exemple, quelques pays avec qui on peut avoir des thèses en commun, je pense au Brésil pour l'instant, ont du mal à reconnaître que les thèses données au muséum sont valides parce qu'elles ne sont pas enregistrées dans le système des universités, par exemple. Et le fait qu'il y ait énormément de chercheurs au muséum nous distingue de la plupart des grands musées d'histoire naturelle du monde où il y a des chercheurs mais beaucoup moins et la majorité des chercheurs du muséum ne travaillent pas du tout sur les collections. Ils font de la recherche dans leur domaine. Donc c'est un peu différent. Anne, une remarque extrêmement rapide parce que j'ai entendu préhistoire un certain nombre de fois. J'ai envie plutôt de donner une invitation au-delà de la préhistoire à l'archéologie de manière plus globale parce que finalement, l'archéologie, ce n'est pas que le domaine préhistorique et que les pratiques archéologiques ont quand même largement changé ces derniers temps et que là aussi en archéologie, y compris des périodes plus récentes voire très récentes, on a aussi cette question pluridisciplinarité, interdisciplinarité et que dans le schéma que vous avez présenté tout à l'heure, la position n'est pas très simple non plus. Donc voilà, c'est plutôt une invitation à intégrer dans la réflexion l'archéologie de manière plus globale. On discutait de ça vendredi dernier à Saint-Jean-Marley pour les 150 ans du musée d'archéologie nationale où j'ai justement fait aussi une communication sur cette notion de préhistoire, archéologie, ethnographie. Avant de passer la parole à Arnaud, évidemment, oui, voilà, je crois qu'il y a des enjeux mais on pourra peut-être en débattre à la fin si on a un peu de temps sur cette notion de musée laboratoire et c'est vrai qu'au-delà du discours qu'on a mis dans une perspective historique à la manière de Serge. C'est aussi un des enjeux fondamentaux du musée de l'homme d'aujourd'hui, reconfiguré, qui a réouvert ses portes en 2015. Effectivement, il y a une restructuration, on s'appuie sur un département de l'homme et d'environnement qui regroupe 330 chercheurs et puis parfois l'histoire est intéressante de voir les navettes entre les institutions puisqu'il se trouve que depuis simplement quelques jours je me trouve responsable du pôle musée du muséum et donc je vais avoir aussi à chapeauter les galeries du jardin des plantes. Donc vous voyez, parfois l'histoire est assez marrante aussi dans l'autre sens. Non, je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau mais au-delà de ça c'est peu importe la fonction, l'idée qui préside évidemment c'est tout l'enjeu du lien de l'homme et de la nature et comme Serge l'a un peu montré au travers de ces fluctuations et de ces débats en tout cas je ne sais pas si on y arrivera mais l'enjeu est bien effectivement de positionner l'homme au sein de l'environnement naturel dans lequel il est et de ne pas avoir cette frontière entre des sciences humaines et des sciences naturelles et effectivement au terme de l'archéologie d'anthropologie tout ce qu'on veut et d'ailleurs il y a des rapprochements qui s'approchent qui sont en train de se faire en ce moment même entre la maison de l'archéologie et le muséum d'histoire naturelle on est en train on est en train de discuter d'un certain nombre de choses voilà je crois qu'il y a un peu à essayer de lier les choses alors préhistoire on en a beaucoup parlé donc je pense que Arnaud Hurel qui est donc chercheur au muséum et en place à l'institut de paléontologie humaine un titre qui d'ailleurs est alléchant au marche du palais la place de la préhistoire au trocadéro Merci André alors je voudrais en préambule dire deux choses d'une part remercier Christine et André pour leur invitation à m'exprimer aujourd'hui devant vous et puis je voudrais également vous dire que cette communication prolonge une autre communication que j'ai faite récemment lors du colloque qu'évoquait tout de suite André Delpuèche colloque organisé entre autres par Anne-le-Hurel ici présente donc c'était archéologie en musée d'identité nationale en Europe ça allait bien au-delà des seuls 150 ans du musée d'archéologie nationale mais c'était l'occasion de célébrer aussi Alors je suis désolé Anne je vais parler de ma histoire bon et pas de proto-histoire d'ailleurs en janvier 1928 Paul Rivet est élu comme on le sait professeur titulaire de la chaire d'anthropologie du muséum il est élu par l'Assemblée des professeurs et puis par décret du 27 mars 1928 publié le 4 avril 1928 le musée d'ethnographie du Trocadéro est rattaché au muséum et annexé à cette chaire d'anthropologie alors pour Rivet cette configuration nouvelle et l'expression de la cohérence scientifique portée par sa candidature selon lui ethnographie, préhistoire et anthropologie composent trois aspects d'une seule et même science et la ligne de démarcation qui les sépare est absolument artificielle selon lui toutes les trois se fondent sur une démarche commune d'analyse des objets dont typologie et comparatisme seraient les ressorts en ce qui concerne la préhistoire Rivet précise qu'il serait je le cite désirable que tout préhistorien soit doublé d'un bon ethnographe en définitive cette préhistoire ne se distinguerait selon Rivet de séquenceur ethnographie et anthropologie que sur le plan méthodologique par l'importance que la préhistoire accorderait à la paléontologie et à la géologie dans la collecte des documents alors face aux préhistoriens de la SPF parce qu'il ne faut pas oublier que Rivet va réussir quand même à se faire être président de la société préhistorique française alors je ne pense pas que ce soit pour ses compétences de préhistoriens mais plus pour les rapprochements entre le musée de l'homme et cette société entre autres le dépôt de la bibliothèque de la SPF ici Rivet va même avancer devant les préhistoriens que lorsque le critère géologique vient à manquer on est fort empêché de savoir dans certains cas s'ils ont fait œuvre de préhistoriens ou d'ethnographes alors présentée ainsi cette année 1928 pourrait être considérée pour la préhistoire comme celle de son entrée en majesté au musée d'ethnographie du Trocadéro au même rang et titre que l'ethnographie l'anthropologie 1928 serait donc l'étape négligée par toute l'historiographie l'étape de la reconnaissance institutionnelle de la préhistoire alors c'est la question que l'on va se poser est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que cette année 1928 est vraiment porteuse une rupture pour la préhistoire la réponse est non alors le 2 novembre 1877 Oscar Médé de Watteville directeur des sciences et lettres au ministère de l'instruction publique des cultes et des arts rend un rapport à son ministre par lequel il propose de créer un établissement scientifique nouveau qui s'appellerait Muséum ethnographique des missions scientifiques cet établissement au lieu d'avoir pour objet l'art sera exclusivement consacré à la science et devrait être en grande partie alimenté par les missions entreprises aux frais de l'état alors la proposition est mise en oeuvre dans la foulée c'est-à-dire dès le lendemain le 3 novembre 1877 un arrêté ministériel crée ce qui deviendra quelques années après le musée d'ethnographie du Trocadéro alors pour Watteville il s'agit de prendre en compte le grand nombre de collections ethnographiques qui appartiennent à l'état à Paris ces objets sont dispersés principalement entre le musée de la marine le musée des antiquités nationales et le muséum mais les missions scientifiques qui sont nombreuses et qui sont subventionnées par le ministère de l'instruction publique apportent toujours un plus d'objets à Paris et aucun établissement n'est plus en mesure de les accueillir dans des conditions scientifiquement satisfaisantes je n'ose évoquer les problèmes de conservation alors le projet de Valville repose sur une répartition des compétences entre art et science et entre institutions dans cette présentation trois pôles se distinguent alors au Louvre les collections dédiées à l'art et à l'histoire de l'Italie de la Grèce de l'Egypte et de l'Orient à l'Union Thèque nationale les médailles les livres les manuscrits de toutes provenances un pôle archéologique au musée de Saint-Germain donc au musée des antiquités nationales les collections d'archéologie préhistorique ou galoromaine alors préhistorique et proto-historique bien sûr ou galoromaine provenant des missions faites en France et puis un pôle scientifique historique constitué par le muséum nationaliste naturel et le musée d'ethnographie le musée d'ethnographie est d'ailleurs entendu comme un service du ministère de l'instruction publique dépendant à ce titre là de la direction des sciences et des lettres de ce ministère qui lui-même est chargé de l'organisation comme on le sait des missions scientifiques une question clé quand même se pose dans ce cadre là c'est celui du programme de l'anthropologie alors selon Watteville le muséum ethnographique est un musée d'histoire et le musée d'anthropologie est un musée d'histoire naturelle au musée ethnographique l'homme il serait étudié comme créateur ce sont je le cite ses efforts pour vaincre les forces de la nature pour améliorer sa situation pour atteindre le progrès qui sont mis sous les yeux du public d'abord des savants ensuite ce sont ses armes ses vêtements son habitation ses mœurs et ses usages enfin qui sont mis en lumière et en revanche au muséum l'homme il serait étudié en lui-même et comme créature c'est à ce titre qu'il serait d'abord un musée d'anthropologie mais au muséum sous le professeur A d'Antoine Serre entre 1839 et 1865 la chaire de l'anatomie et d'histoire naturelle de l'homme est devenue un pôle important sur le plan des collections mais c'est sous le 37 années du professeur A d'Armand de Quatrefage entre 1855 et 1892 que le muséum va s'installer comme pôle majeur français de l'anthropologie en rivalité bien évidemment avec la galaxie Broca mais sur le plan conceptuel mais surtout en termes de collection et de diffusion des connaissances c'est un pôle majeur or Quatrefage donne une définition qui est beaucoup plus large de l'anthropologie plus large que la seule étude de l'homme comme créature une définition valable pour les temps historiques et antihistoriques pour Quatrefage l'anthropologie n'est pas seulement descriptive anatomique et physiologique donc je vous ai mis une citation d'Armand de Quatrefage tirée de son rapport sur les progrès de l'anthropologie mais on ne retiendra que la dernière phrase qui est de dire que ce qui l'intéresse dans l'anthropologie c'est l'homme intellectuel l'homme moral réclame de sa part une attention égale donc c'est une anthropologie globale et c'est pour cela que Quatrefage va préconiser que cette anthropologie mobilise tout un ensemble de sciences de compétences complémentaires il évoque l'archéologie l'histoire politique l'histoire des institutions des mœurs et des arts la linguistique la mythologie et d'autres encore le projet de Vadeville de création du musée ethnographique et la préhistoire mérite d'être interrogé alors quel est l'intérêt de ce rapport de ce projet de Vadeville c'est d'une part une institutionnalisation de la préhistoire c'est l'un de ses mérites et l'un des mérites évidemment de l'arrêté de son ministre de création du musée ethnographique parce qu'il fait apparaître de manière explicite c'est écrit dans l'arrêté on parle d'archéologie préhistorique et c'est un document de politique publique en France c'est à cet égard l'une des toutes premières occurrences de ce type si ce n'est la première dans un texte du niveau ministériel c'est donc un acte officiel de reconnaissance de la préhistoire une étape dans son institutionnalisation deuxième caractère que l'on peut tirer de l'ensemble c'est que l'objet en tant que tel est à l'évidence la cause et le moyen du dispositif la justification du dispositif mis en ordre en 1877 repose sur la question des collections en cela rien d'étonnant puisque Quatrofage pose lui-même le principe que toutes les sciences naturelles entraînent la formation de collections servant de base aux études et en justifiant les résultats au-delà on constate que le projet renforce le principe de libre circulation des pièces les objets doubles multiples provenant alors c'est une citation les objets doubles multiples provenant des missions générales seraient répartis soit par voie de dons divers soit par voie d'échanges entre les grands établissements français ou étrangers bien évidemment ça interroge la notion de double les collections d'anthropologie et d'histoire naturelle rapportées par nos missionnaires seraient placées aux muséums d'histoire naturelle ou si elles existaient en doule là encore on en enrichirait les musées ou les collections des facultés des départements troisième caractère une organisation muséale fondée sur un découpage géographique alors il y aura d'un côté l'archéologie de la France métropolitaine et gallo-romaine qui sera à destination du musée des antiquités nationales et de l'autre une anthropologie et une histoire naturelle qui ne peuvent pas aller au musée d'ethnographie et donc iront au muséum d'histoire naturelle et puis il y a deux horizons épistémologiques pour la préhistoire finalement qui sont définis c'est à dire que ces deux horizons d'un côté une préhistoire envisagée d'abord dans sa dimension archéologique dont le musée des antiquités nationales serait le destinataire et le moteur et de l'autre une préhistoire ancienne dont le substrat sont les sciences naturelles et qui seraient portées par le muséum d'histoire naturelle et puis dernier facteur c'est l'idée que l'ethnographie soit une espèce de collaboratrice de la préhistoire c'est l'idée du comparatisme ethnographique donc c'est l'un des points importants du projet de création du musée d'ethnographie du Trocadéro c'est la mise en valeur des interactions entre préhistoire et ethnographie à travers ce prisme méthodologique particulier qui est celui du comparatisme en cela va de ville suivre une pratique usuelle de la préhistoire de l'époque mais ce n'est pas propre à cette époque puisque dès 1800 de Gérando dans ses considérations sur les méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages donc en fait tout le cahier de consignes qu'il adressait à Nicolas Baudin qui partait faire l'exploration des terres australes et bien poser le principe que la science de l'homme aussi est une science naturelle une science d'observation la plus noble de toutes et selon de Gérando le voyage vers les terres et peuples inconnus serait une espèce de récapitulation culturelle puisqu'il serait un voyage dans le passé dans ces terres lointaines il nous dit entre autres que les générations n'ayant exercé les unes sur les autres qu'une très légère influence nous nous trouverons dans ces terres australes en quelque sorte reportés aux premières époques de notre propre histoire nous pourrons établir de sures expériences sur l'origine et la génération des idées sur la formation et les progrès du langage sur l'enchaînement qui existe entre ces deux ordres d'opération le voyageur philosophe qui navigue vers les extrémités de la terre traverse en effet la suite des âges il voyage dans le passé chaque pas qu'il fait est un siècle qu'il franchit ses élus inconnus auxquels il atteint sont pour lui le berceau de la société humaine effectivement cet outil du comparatisme ethnographique va faire floresse chez les préhistoriens dès les années 1860 Sven Nilsson ou John Leboeck en font l'une des clés de compréhension et d'interprétation des comportements préhistoriques que ce soit sur le plan matériel ou symbolique ces auteurs vont légitimer à franchir du temps et de l'espace tous les rapprochements entre hommes fossiles et hommes sauvages avec eux le présent peut et explique le passé on peut citer un exemple de préhistorien qui va justement être un des moteurs les plus actifs de ce type de discours c'est Gabriel de Mortillet Gabriel de Mortillet est un des pères fondateurs de la préhistoire au niveau européen et c'est aussi celui qui va organiser la préhistoire la rendre tangible à travers les vitrines du musée des antiquités nationales et Gabriel de Mortillet va faire de son comparatisme ethnographique ou en gros de cette idée l'une des trois lois qui explique la marche des civilisations il appelle ça la loi du développement similaire de l'humanité nous trouvons la plus grande analogie la plus grande similitude entre les civilisations élémentaires des sauvages et la civilisation primitive des temps préhistoriques on peut dire que partout dans les temps comme dans l'espace l'homme a suivi la même évolution d'ensemble dans son développement industriel et moral alors évidemment on connait la sentence d'André Leroy-Gourant à l'égard du compartisme ethnographique la nécessité selon lui de découdre le monde d'art lequin et également de dresser l'inventaire de ce que cette méthode a finalement réellement apporté à la préhistoire et à l'archéologie en effet et il nous dit le plus grave reproche que l'on puisse faire à un comparatisme sommaire est d'avoir paralysé l'imagination scientifique celle qui recherche non pas à tout expliquer par analogie mais à inventer les moyens de mise en évidence et de contrôle des faits donc quelle est la préhistoire telle qu'on l'en on la conserve et on l'enseigne au muséum l'année 1859 est par convention retenue comme celle de la fondation de la préhistoire moment de la cristallisation de savoirs antérieurs autour du paradigme de la haute antiquité de l'homme le muséum joue alors dans les faits un rôle dans ce processus grâce à l'un des élèves en paléontologie qui est Albert Gaudry pourtant ce moment de 1859 n'est pas synonyme d'une entrée fracassante d'une irruption en tempête comme aurait dit Maritain d'une entrée fracassante sur le plan matériel de la préhistoire au muséum seules quelques bifaces et pièces de faune entrent alors discrètement dans les collections grâce à Gaudry or depuis 1837 la préhistoire frappe à la porte du muséum en la personne de Jacques Boucher de Perth et de son archéogéologie en 1860 il y entre officiellement et cela grâce à Quatrefages pourtant Quatrefages avait besoin d'être convaincu en octobre 1857 ce même Quatrefages qui venait de le fermer de lire et de fermer le deuxième volume des antiquités celtiques et antédiluviennes un des ouvrages majeurs de Boucher de Perth écrivait à ce même Boucher de Perth en lui déclarant que cette lecture m'a complètement converti aux idées que vous soutenez par tant de recherches mais je dois vous avouer qu'il me reste encore plus que des doutes n'ayant d'ailleurs sur ce point aucune idée préconçue comprenant très bien toute la valeur de la tradition universelle d'un déluge je n'ai aucune espèce de répugnance doctrinale c'est uniquement pour moi une question de fait à établir mais précisément à raison de l'importance de ce fait il me faudra pour l'admettre des témoignages irrécusables malgré cet acte de conversion et jusqu'en 1859 Quatrefages se gardera d'évoquer cette question de l'homme antédiluvien dans ses cours d'histoire naturelle de l'homme car selon lui les preuves irréfutables manquent encore à compter de cette lettre de 1857 les deux hommes vont entretenir une compréhispondance suivie cette relation permettra le don par Boucher de Perth d'une collection de silex taillée importante en 1860 et l'entrée de ces pièces matérialise pour le muséum la reconnaissance de la préhistoire il faut savoir que l'essentiel des collections de préhistoire de Boucher de Perth partira au musée des antiquités nationales alors l'abvillois Boucher de Perth aurait souhaité en fait donner toute sa collection mais faute de place au muséum il n'en donnera qu'une partie les fameuses galeries d'anthropologie du jardin des plantes ne sont en fait que des logements du personnel qui sont recyclés au fur et à mesure des départs du personnel en salles d'exposition et magasins et il n'y a plus de place dans les années 1850-1870 le mouvement d'études des temps antihistoriques connaît un formidable essor les fouilles se multiplient et fournissent à la recherche une multitude de matériaux entièrement nouveaux l'ouverture du musée d'antiquité nationale réduit le flux d'arrivée des pièces préhistoriques au muséum ce qui arrange grandement l'établissement qui craint par la voie de quatre phages que l'archéologie ne finisse par écraser les collections d'anthropologie proprement dites l'inauguration au muséum le 21 juillet 1898 de nouvelles galeries d'exposition célèbre l'engagement de l'État en faveur de l'anatomie comparée de la paléontologie et de l'anthropologie en fait nous sommes entrés dans une période où la domination sur la préhistoire s'exerce par la paléontologie le directeur du muséum Alphonse Milne Edwards précise le jour de cette inauguration que l'homme y sera représenté dans ces galeries comme un autre être vivant au même titre que les animaux d'un rang inférieur donc l'homme n'y sera qu'un élément au sein de l'histoire et à diversité des espèces animales préhistoire et anthropologie des hommes fossiles sont présentes dans cette nouvelle galerie mais la part belle est faite à la paléontologie cette emprise de la paléontologie à travers les lieux et les collections a entre autres conséquences sur le plan scientifique une conséquence bénéfique de faire entrer la préhistoire professée au muséum dans une perspective évolutive la paléontologie est conçue comme une exposition globale de l'histoire de la vie animée dont l'homme n'est qu'un sous-ensemble d'apparitions récentes au sein de la classe des mammifères dès la première année du chantier de cette galerie en 1893 qui était l'année du centenaire du muséum Albert Godry avait déclaré aujourd'hui la paléontologie a pris des proportions immenses elle est devenue l'histoire des développements de la nature organique pour bien embrasser cette histoire il faudra construire une galerie une longue galerie où nous suivrons la marche de la vie à partir du jour nous surprenons ces premières manifestations sur le globe jusqu'à celui où rayonne l'intelligence humaine ce sera comme la synthèse du muséum d'histoire naturelle cette chaire de paléontologie sous les professorats de Godry puis de son élève Marcelin Boulle s'ouvre très largement à la paléontologie humaine et à la préhistoire elle occupe alors un espace laissé de fêtes vacant par la chaire d'anthropologie et les successeurs de quatre phages Ernest Ami puis René Verneau à partir de 1910 apparaît une voie alternative pour la préhistoire la création de la fondation Institut de paléontologie humaine par le prince Albert Ier de Monaco donc en 1910 comme je viens de vous le dire porte un projet scientifique qui était préparé par Marcelin Boulle le professeur du muséum et par l'abbé Henri Breuil il s'inscrit ce projet dans une perspective d'anthropologie préhistorique totale à la fois physique culturelle et environnementale en cela il se pose en complément évident de la chaire de paléontologie du muséum alors cette vision large de la préhistoire se matérialise dans les trois chaires d'enseignement qui sont créées au sein de cette institution il y a une chaire d'anthropologie une d'ethnographie préhistorique une de géologie appliquée à la préhistoire et chacune de ces chaires est adossée à une collection de comparaisons relevant de son domaine spécifique des restes humains fossiles actuels moulages des industries d'hytique et de l'art mobilier des faunes actuelles et fossiles dans ses objectifs et son fonctionnement scientifique cet institut de paléontologie humaine qui physiquement est proche mais quand même éloigné du muséum qui est à proximité immédiate mais pas dans le muséum se place en totale complémentarité à la fois avec le musée d'antiquité nationale le muséum et le musée d'ethnographie du Trocadéro il présente une préhistoire qui assume parfaitement le fait de relever tant des sciences naturelles que des sciences humaines c'est une préhistoire nationale mais aussi exotique puisque l'Asie l'Afrique du Nord le Proche-Orient y trouve leur place mais c'est une préhistoire qui se veut je disais globale dans ses objectifs mais aussi dans ses méthodes toute la chaîne de production du savoir scientifique y est financée y est active de la fouille à la diffusion de connaissances la diffusion de connaissances étant à la fois des cours des conférences et des publications et puis c'est un positionnement institutionnel résolument à l'international et la composition du conseil scientifique de cette institution en porte témoignage tout comme le fait d'avoir choisi parmi les trois professeurs un professeur allemand qui est l'abbé Hugo Bermeier qui est le professeur de géologie appliquée à la préhistoire la complémentarité entre cet institut de paléontologie humaine et le muséum va tenir jusqu'aux années 1935-1936 moment où Paul Rivet fera émerger le projet d'un musée de l'homme le musée d'ethnographie est depuis des années à la dérive alors là je cite presque du rivet qui surjoue le côté échec et bateau à la dérive du musée d'ethnographie pour on l'a vu ce matin mettre en valeur son nouveau projet mais de fait il y a quelques petits problèmes au musée d'ethnographie c'est un abatiment une institution qui en fait a été abandonnée quasiment à la naissance par son père c'est-à-dire son ministère de tutelle il peine depuis à survivre faute de moyens et de personnel une partie importante des collections est quasiment à l'abandon les conditions de conservation et d'exposition déplorables provoquent un grand nombre de pertes et de dégâts dans les collections et l'élection de Paul Rivet comme professeur titulaire de la chaire d'anthropologie du muséum et l'annexion du musée à cette chaire marque un tournant d'une part le musée d'ethnographie n'est plus un service du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts mais devient une composante du muséum ne met pas en cause l'indépendance du musée puisqu'on remarque très vite que l'Assemblée des professeurs du muséum annonce Urbi et Torbi décliner toute solidarité financière à l'égard du musée d'ethnographie du Trocadéro bien évidemment ce n'est plus le cas et puis troisième élément une réorientation scientifique et muséographique qui unit ethnographie préhistoire et archéologie mais à cette date quel est l'état de la préhistoire présente au musée d'ethnographie alors l'un des moyens pour le savoir est de regarder évidemment le registre d'inventaire des collections et les entrées des collections de préhistoire figurent dans les registres d'inventaire finalement sont assez peu nombreuses mais à chaque fois elles concernent des lots importants de pièces voire très importants de pièces ces lots sont composés en majorité de séries d'industries lithiques pierres taillées en provenance d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb pour l'essentiel du ramassage de surface donné par des scientifiques des archéologues des militaires ou des explorateurs beaucoup de pièces d'industries lithiques sont contemporaines ou subactuelles et là on rejoint une question posée ce matin de nombreux ensembles concernent l'Amérique Etats-Unis Mexique Patagonie mais aussi l'Océanie Il Tonga Marquise Australie ces pièces sont présentes en fait à titre ethnographique et non préhistorique et en fait ce sont des éléments de comparaison c'est à ce titre là qu'elles rentrent dans les collections d'où la généalogie qu'on peut établir en Sud depuis 1878 les collections données au musée d'ethnographie ont été fréquemment partagées avec d'autres institutions à Paris ou en province je vais prendre un exemple deux exemples le 17 décembre 1902 Ernest Chantre qui dirige le musée d'histoire naturelle de Lyon vient à Paris et repart avec 228 entre guillemets parce que c'est une citation double des missions Fourreau puis mission Fourreau-Lamy le 2 mars 1905 le muséum envoie au muséum du Havre 170 enfin le musée d'ethnographie envoie au muséum du Havre 170 silex provenant de cette collection au Fourreau-Lamy donc c'est une véritable dispersion qu'organise cette institution le livre journal des entrées et sorties des collections montre également un va-et-vient continuel des pièces entre le musée d'ethnographie et le jardin des plantes le musée d'ethnographie qui était censé représenter l'exotisme accueille dès 1886 des collections de préhistoire française c'est entre autres des échantillons de quartzites taillées provenant des rives de la Garonne et en 1928 il présente 8 vitrines de préhistoire françaises et européennes le 28 mars 1891 il y a un don du ministère du commerce et de l'industrie de 5 groupes de mannequins dont 4 relatifs à la préhistoire avec leurs accessoires provenant des galeries de l'histoire du travail et des expositions universelles de 1889 donc en fait il reçoit des collections de préhistoire qui ne sont pas spécialement des collections de préhistoire exotiques et en fait il reçoit ce dont les autres n'ont pas envie ou pas besoin en tout cas le projet que va porter Paul Rivet a comment dire un fervent soutien à la personne de l'abbé Henri Breuil je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer qui est Henri Breuil en 1930 Breuil rentre d'une mission scientifique d'un peu plus de 6 mois en Afrique du Sud avec 54 caisses de pièces archéologiques soit 3,8 tonnes d'artefacts lithiques alors tout ça a été collecté par lui et par le couple formé par Harper et L.I.S. Kelly le tout forme un ensemble unique sans doute la plus importante collection sud-africaine en Europe mais en mars 1930 Boulle le directeur de l'Institut de Palantologie Humaine où Breuil est professeur il n'est pas que professeur au Collège de France Boulle exige l'évacuation des caisses du matériel d'Afrique du Sud qui ne sont pas encore rentrés à l'inventaire de l'IPH il lui explique que ce n'est pas un musée que c'est un centre de recherche et que l'on n'a que des collections de comparaisons Rivet va profiter de l'aubaine et proposer à Breuil de l'accueillir lui et ses collections dans une salle de son laboratoire dans la rue Buffon donc la proposition de Rivet offre à Breuil le moyen de s'affranchir d'une tutelle devenue pesante la tutelle de Marcelin Boulle à l'IPH en quelques jours les caisses sont transportées des suites de ses actes d'autorité et n'avait jamais pensé qu'il puisse être à l'origine de la restauration dans le laboratoire de son collègue Rivet qu'il détestait et qu'il lui rendait bien de la section de préhistoire pratiquement abolie sous les règnes successifs d'Amy et de Verneau alors perdu dans ses chicanes avec Boulle Breuil ne réalise sans doute pas complètement qu'il devient ainsi un acteur du projet global de Rivet de réorganisation des sciences de l'homme au muséum il lui apporte sa caution préhistorienne et sa position au collège de France Rivet a su jouer il faut le reconnaître de l'opposition entre Breuil et Boulle il s'en servira au profit du musée de l'homme l'abbé ne fera jamais partie du personnel du muséum stricto sensu et donc pas du musée de l'homme mais il aura toujours sa place au trocadéro plusieurs de ses proches comme Kelly Paul Werner ou Léon Palle y occuperont des fonctions importantes dans la conservation des collections de préhistoire lorsque Boulle sera mis à la retraite par anticipation et que les collections seront retirées à la paléontologie pour être transportées au musée de l'homme Breuil prendra la défense de Rivet à l'abbé Jean Buissoni son ami Jean Buissoni l'inventeur le découvreur de l'homme du néandertalien de la chapelle au sein Jean Buissoni s'était ému du sort subi par le squelette de son néandertalien qui se retrouvait exclu du jardin des plantes et d'histoire naturelle pour rejoindre le trocadéro et l'histoire de l'homme et bien Breuil va écrire à Jean Buissoni en lui intimant l'ordre de ne se mêler de rien à ce moment là il lui dit ne vous laissez pas entraîner dans cette affaire idiote quand Verneau était après ami à l'anthropologie il laissait tout aller au trocadéro au musée laissé dans un indescriptible désordre à cette époque Boulle a rendu service en accaparant l'homme fossile il n'y a aucune raison que cette citation anormale lui survive je suis très loin d'approuver de river bien des choses mais là je l'approuve ça ne regarde plus Boulle mais les titulaires intéressés et le conseil du muséum vous n'avez rien à faire ni avez aucun droit ni prétexte de fait Jean Buissoni ne montra pas le bout de son nez au muséum la protestation ne dépassera pas une lettre à Breuil en 1932 un laboratoire de préhistoire exotique est confié à Kelly sous la direction c'est une citation de Breuil une exposition permanente est ouverte à compter du 1903 à Noyot on en a parlé ce matin collection préhistorique d'Asie et d'Afrique à Rupest africain elle est placée sous la responsabilité d'Arpère Kelly de Thérèse Rivière soeur de Jean-Jean Rivière elle ressouvre en même temps qu'une exposition temporaire art préhistorique de l'Afrique du Nord l'exposition de Léo Frobenius et d'une exposition d'art plus anthropologique et tout cela pose un problème alors je vous ai mis mais c'est tout petit il va falloir me faire confiance une coupure de presse publiée dans l'Éco de Paris le 13 novembre 1933 qui est c'est un compte-rendu écrit par Jean-Gabriel Lemoyne qui à ce moment-là fait fonction de Critique d'Art mais qui sera le futur conservateur du musée des Beaux-Arts de Bordeaux et qui écrit il est bien probable que seuls les initiés se passionnent pour l'utillage préhistorique c'est-à-dire pour les pierres éclatées et polies qui se sont présentées dans les vitrines une des présentations les plus curieuses de cette salle d'ethnographie est celle qui est destinée à avoir le plus de succès car elle parle merveilleusement aux yeux c'est celle d'un grand panorama qui n'est pas obligé de montrer les gravures et les dessins qui ont été trouvés dans différentes régions d'Afrique à l'évidence la préhistoire au musée d'ethnographie du Trocadéro sous l'air rivé part sur une vraie ambiguïté l'accent émis sur les peintures préhistoriques et tout cela favorise l'idée qu'il y a deux préhistoires d'un côté une préhistoire matérielle des artefacts scientifiques je n'ose dire pénibles réservées aux spécialistes et de l'autre quelque chose pour réjouir le visiteur une préhistoire graphique et artistique accessible à tous et qui rend les préhistoriques si proches de nous non ce sont deux manifestations scientifiques ce sont deux perceptions mais ce sont deux manifestations scientifiques d'une même science qui s'appelle la préhistoire et là je vais faire une citation de Jean Rouault donc citation très actuelle qui nous dit ceux-là qu'on imaginait en brutes épaisses tout juste descendus du singe qu'on habillait de peau de bête et qu'on coiffait avec un clou ceux-là en savaient aussi long que nous sur la meilleure part de nous-mêmes voilà c'est cette ambiguïté qui va faire qu'on va séparer d'un côté une préhistoire scientifique et de l'autre côté une préhistoire qui ravit l'œil la création la création du musée va entraîner une reconfiguration de l'anthropologie et de la préhistoire au muséum donc en 1936 le musée d'ethnographie ferme définitivement ses portes le 18 août 1935 à la demande du commissariat général de l'exposition de 1937 pour permettre une rénovation radicale et globale de la colline de Chaillot alors ce projet va entraîner une reconfiguration de l'anthropologie au sein du muséum au profit du futur musée de l'homme auquel vont s'ajouter l'institut d'ethnologie et des sociétés savantes un petit peu plus tard en quelques années Rivet a su transformer l'ancien palais de la honte en une institution qui a acquis sa légitimité scientifique et muséographique il bénéficie d'assurance sur les moyens mis à sa disposition pour son musée de l'homme où il réunira sous un même toit anthropologie physique ethnographie et préhistoire sous le nom d'ethnologie alors deux séances de l'assemblée des professeurs du muséum vont sceller le sort de la préhistoire en organisant le déménagement des collections vers le musée du Trocadéro et plus généralement un transfert de compétences exclusives au profit de la chaire d'anthropologie et du musée en cours de refondation le premier acte se joue lors de la séance de l'assemblée des professeurs du 8 août 1935 quelques jours avant la fermeture du musée pour rénovation Rivet demande à l'assemblée l'autorisation de transporter le musée d'ethnographie du Trocadéro dont l'aile ouest a grandi du palais du Trocadéro l'autorisation est accordée à l'unanimité il demande également l'autorisation de transporter au Trocadéro le laboratoire d'anthropologie et les collections de la galerie d'anthropologie de façon à citations constitue au Trocadéro un centre complet d'études de l'homme l'autorisation est accordée le second temps intervient le 16 janvier 1936 l'assemblée examine la question du maintien transformation ou suppression de la chaire de paléontologie en effet Marcelin Boulle professeur titulaire de cette chaire a été mis à la retraite le 1er janvier par décision du directeur du muséum Paul Lemoyne qui est géologue ça a son intérêt qui ne lui a pas accordé le droit de terminer la universitaire pratique pourtant usuelle bon Marcelin Boulle a quand même 75 ans c'est donc en l'absence de Boulle qu'un véritable démembrement de la chaire de paléontologie va être organisé Rivet demande que les collections de paléontologie humaine soient attribuées à la chaire d'anthropologie accordée le moine le directeur qui est géologue comme je vous l'ai dit demande que les collections de fossiles d'un intérêt purement stratigraphique soient versées à la chaire de géologie accordée le moine toujours le même demande que les bâtiments de la cour de la baleine soient définitivement évacués accordée le troisième étage de la galerie de paléontologie d'anatomie comparée d'anthropologie devrait être libéré puis affecté à la chaire de paléontologie accordée Rivet demande que la chaire d'anthropologie porte désormais le titre de chaire d'ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles adoptée à l'unanimité on pourrait gloser sur le titre de la chaire je citerai juste Marcelin Boulle qui parlait de logomachie allemande mais la chaire de paléontologie est malgré tout maintenue par arrêté du 18 février 1936 elle est déclarée vacante le 20 février 1936 bien évidemment ce ne sera pas un élève de Marcelin Boulle qui sera élu titulaire de la chaire par ces deux décisions la nouvelle chaire d'ethnologie va concentrer au musée de l'homme la totalité des collections de préhistoire objets restes humains fossiles du muséum le déménagement des collections va débuter rapidement mais en fait va prendre beaucoup de temps ces ajustements que je viens de décrire ne sont pas simplement techniques ou institutionnels et Boulle a sans doute ses raisons pour vitupérer en déclarant je le cite on a décapité le muséum en lui enlevant un de ses plus beaux domaines l'histoire naturelle de l'homme il s'agit bel et bien en fait d'une reconfiguration des sciences de l'homme et d'une rupture épistémologique fondamentale dans la conception de la place de l'homme dans la présentation de l'histoire naturelle que porte le muséum en retirant l'homme fossile et ses productions matérielles de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée c'est en quelque sorte que l'on sépare de l'histoire évolutive de la vie et que l'on affranchit de son animalité quelques éléments de conclusion en définitive l'agencement de 1877 donc proposé par Wattville est d'abord un état des lieux administratifs plus qu'un véritable projet scientifique le peu de soutien qu'apportera le ministère de tutelle au musée d'ethnographie du Trocadéro en témoigne l'enjeu est d'abord pour lui pour ce ministère de trouver un lieu où rassembler des collections ethnographiques toujours plus nombreuses ce n'est pas non plus la première étape d'une vaste redistribution ou affirmation de compétences de chacune des entités la préhistoire qu'elle soit nationale et exotique est finalement partout elle est présente à travers les collections et continuera de l'être des pièces de préhistoire française et européenne sont exposées au musée d'ethnographie du Trocadéro qui ne devrait présenter que de l'exotique des pièces d'Afrique du Nord et d'Asie sont présentées dans la galerie d'anthropologie du Jardin des Plantes jusqu'en 1936 alors qu'elles ne devraient présenter que des pièces en lien avec l'histoire naturelle et des collections d'ethnographie qui est de préhistoire non nationale sont présentes au musée des antiquités nationales il y a une vraie complémentarité entre le projet d'Institut de Palantologie Humaine et le muséum mais tout cela va tenir jusqu'en 1935-1936 comme je vous l'ai dit ce sont deux entités différentes sur le plan de l'histoire des statuts, des missions et des projets scientifiques dissemblables elles sont toutefois complémentaires mais cette complémentarité dure jusqu'à ce que Paul Rivet fasse émerger le projet de musée de l'homme un musée à la fois centre de diffusion et centre de recherche un musée où la préhistoire est anthropologique archéologique et ethnographique et pour rebondir un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Serge à propos d'interdisciplinarité et de pluridisciplinarité on observe dans l'entre-deux-guerres un appauvrissement conceptuel et méthodologique de la préhistoire qui n'est toujours n'étant pas reconnu par l'université n'est pas au contact de laboratoires qui auraient pu lui apporter d'autres types de connaissances je pense en particulier à la paléonologie voire à la prospection aérienne alors est-ce que la préhistoire est une supplétive de l'ethnologie pour Rivet la préhistoire tout comme l'anthropologie somatique doivent se mettre dans les pas de l'ethnologie je le cite je ne m'étendrai pas sur la préhistoire comme elle ne diffère de l'ethnographie et de l'archéologie que par l'ancienneté des populations envisagées il est évident que l'étude des collections préhistoriques ne peut se faire suivant une autre méthode que l'étude des collections ethnographiques alors cette affiliation trouve sa traduction institutionnelle à travers cette chaire d'ethnologie des hommes fossiles et des hommes actuels et cette voie ne sera remise en cause sur le plan institutionnel formellement qu'en 1962 avec la création d'une chaire de préhistoire mais en réalité pas avant 1969 c'est-à-dire le moment où la chaire de préhistoire aura le droit de posséder elle aussi des collections alors dernier point sur lequel je voudrais conclure ma conclusion c'est la question des entités muséales et de la recherche en définitive le processus que je viens de très rapidement brosser pose la question de la place des musées dans le dispositif préhistorien en effet l'entrée de la préhistoire au musée est l'expression de la réussite de la préhistoire elle se voit offrir légitimité que l'université va lui refuser jusqu'en 1946 mais dans le même temps ce musée qu'il accueille fiche pour plusieurs années des décennies des conceptions et des représentations dans la vérité des vitrines ce processus montre également une espèce d'épuisement des projets muséographiques prenons l'exemple du musée d'antiquité nationale il repose à l'origine sur un projet qui est là aussi un musée laboratoire c'est un projet scientifique qui va de la fouille à l'île s'intraine aux vitrines en passant y compris en passant par les ateliers de moulage et l'accueil du public en définitive dès les années 1870 ce musée des antiquités nationales se voit quasiment réduit à ses seules collections et espaces d'exposition permanentes il peine d'autant plus à se réinventer qu'il n'a pas acquis son autonomie et est même passé sous le contrôle direct du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts et se voit quasiment renvoyé au statut du musée d'art quant à la muséographie de la préhistoire du musée d'antiquité nationale à peu de choses près en 1950 elle est la même qu'en 1867 Charles Langlois a pu dire à propos de la Sorbonne et du collège de France d'un côté de la rue Saint-Jacques on fait la science de l'autre côté on s'applique à enseigner à la science faite le risque pour les musées de science et les musées d'archéologie de préhistoire sont des musées de science est-ce que le risque ne serait pas du même ordre l'enjeu passé actuel pour leur galerie permanente est de rester des lieux qui sont les reflets de la recherche des lieux en phase avec la réalité de la science au mouvement et des lieux aptes à prendre en compte des évolutions conceptuelles et méthodologiques de la science qu'ils exposent l'enjeu est de ne pas se figer de leur projet fondateur ou projet de refondation Merci pour ce panorama j'ai deux commentaires et j'ai deux questions premier commentaire le musée d'ethnographie du Trocadéro n'était pas uniquement un musée exotique comme vous le savez bien il y avait des collections françaises il y avait la célèbre salle de France donc de ce fait dès le départ l'idée d'exposer côte à côte objets populaires et objets dits primitifs faisait partie du projet d'AMI deuxième commentaire vous avez montré tout au début dans votre très beau schéma en 1877 la situation des musées je pense qu'il faut quand même rappeler qu'au Louvre il n'y avait pas que la Grèce et les Thalys il y avait au musée de la Marine des objets océaniens et il y avait le musée américain du Louvre créé en 1852 par Longperrier donc il y avait d'une certaine façon des objets non occidentaux étaient déjà au Louvre à cette époque là c'est à dire en 1877 alors mes questions sont les suivantes première question quand vous avez évoqué la création du musée armétographique des missions scientifiques en 1877 il y avait déjà le musée des antiquités nationales alors comment ça se fait le partage entre ce qui relève la préhistoire et ce qui va au musée ethnographique des missions scientifiques peut-être vous pourrez répondre avec la deuxième question peut-être qui est la suivante tout au long de votre exposé vous avez parlé et le terme comparatisme ethnographique est revenu à plusieurs reprises est-ce que vous pourriez développer un peu plus que ce que vous entendiez par comparatisme ethnographique parce que vous l'avez évoqué au sujet de De Girondeau De Girondeau c'est fin 18ème début 19ème 1802 et ensuite dans la citation de Mortier on trouve le terme si mes souvenirs sont beaux on trouve le terme comparatisme mais au sujet de la notion et la loi du progrès notion de progrès qui me semble un peu difficile pour la première moitié du 19ème donc est-ce que si le terme est le même est-ce que le contenu du terme comparatisme est le même tout au long du 19ème siècle et pour ce qui est par exemple pour le 20ème siècle voilà merci alors je vous remercie pour votre mise au point vos deux questions comment vous répondre je n'ai jamais parlé du projet d'ami je n'ai pas parlé des projets des projets qui ont pu être portés par Ami ou Verneau ou par d'autres j'ai parlé juste du texte fondateur de l'ensemble et du projet qui figurait dans ce texte donc je n'intervenais pas je parlais juste de la partition qui était définie dans ce projet de 1877 je ne parlais pas d'autre chose donc je suis resté sur ce texte public cet arrêté oui c'est un arrêté pour juste voir sa validité et voir quel était l'objet réel de cet arrêté donc mon propos n'était pas du tout parler de la réalité du musée d'ethnographie selon le projet d'ami c'est autre chose donc je vous prie de m'excuser peut-être je n'étais pas clair à ce sujet ensuite votre dernière question c'était par rapport à la oui alors non il y a trois lois dans Mortillet il y a entre autres la loi du progrès mais il y a aussi la loi du développement similaire et donc c'est cette loi du développement similaire qui est la clé pour lui donc c'est tout à fait différent à la loi du progrès qui est la clé d'explication qui nous amène au comparatisme ethnographique alors je n'ai pas non plus voulu expliquer que de Gérando avait mis au point la technique du comparatisme ethnographique utilisée par les préhistoriens je cherchais à dire que c'est un principe qui a fait fleurer chez les préhistoriens qu'ils ont beaucoup utilisé qu'ils ont calqué de manière très comment dire automatique pour essayer d'expliquer des objets qui leur semblent énigmatiques par des analogies faites dans le présent voilà et donc l'illustration par Gabriel Lamortier était justement d'expliquer que lui on faisait même une de ses lois je vous avoue que j'ai oublié votre première question qui était entre la remarque et la le manne qu'est-ce qui va à Saint-Germain-en-Laye et qu'est-ce qui va à Cadéro alors justement donc on revient d'accord donc on revient à mon propos liminaire qui n'est pas de rentrer dans la substance de ce qu'il y a dans chacune des collections parce qu'on pourrait y passer la journée et puis d'autres ont écrit des choses tellement plus sérieuses là-dessus que moi c'était simplement de partir de cette présentation par Vadville d'une répartition qui paraissait simple et qui paraissait claire d'un côté une archéologie préhistorique et proto-historique et galoromaine française à Saint-Germain et ma conclusion je vous disais entre autres qu'on trouvait de tout à Saint-Germain et qu'on trouvait de l'ethnographie exotique et de la préhistoire exotique et donc ma démonstration c'était d'expliquer que finalement il y avait une règle qui était définie mais qui ne reposait sur rien et qui avait pour seul objectif de trouver un lieu nouveau pour accueillir des collections dont on savait que faire voilà donc non j'essaie pas de conceptualiser en fait quelque chose qui ne peut pas l'être c'est juste par opportunité que des collections sont allées à tel ou tel autre endroit et que ce sont des constructions par ceux qui portaient des projets d'où ma conclusion sur l'idée des projets fondateurs des musées ou des refondations d'une capacité à être en phase avec une actualité scientifique et à l'évidence ni le projet du musée d'ethnographie du Trocadéro ni le même projet du musée de l'homme et j'ose espérer que le projet du nouveau musée de l'homme ne posera pas ce type de problème aucun des projets n'a su être en phase sur un temps long avec l'actualité de la recherche je crois en parlant d'opportunités je vous passe la parole oui les opportunités il y en a on a vu c'était assez intéressant de voir aussi que ça peut être des relations inter-individuelles monsieur Boulle versus monsieur Rivet on a vu aussi qu'en démantèle le musée d'ethnographie du Louvre que ça va pas à Trocadéro parce que personne veut l'accueillir et donc ça va à Saint-Germain-en-Laye et puis après ça revient donc voilà il y a du mouvement Claude je crois que vous vouliez poser une question petite question définitionnelle et puis également une remarque à propos de j'étais étonné de voir que Boulle n'acceptait pas bien le titre de la nouvelle chaire d'ethnologie parce que logomachie allemande je crois que tu employais ce terme parce que je voyais Rivet comme un homme suivant les doctrines de Boulle et étirant le titre nouveau de la chaire du chapitre célèbre de Boulle en 21 dans les hommes fossiles qui doit s'appeler dans mon souvenir des hommes fossiles aux hommes actuels donc je ne sais pas où est la logomachie allemande mais peut-être est-elle partagée ça c'est un premier point et une anecdote la deuxième chose c'est la situation même de la préhistoire dans le cadre de cette ethnologie élargie ou englobante à l'arrivée et à la musée de l'homme je crois me souvenir mais c'est pure mémoire qu'un auditeur de l'institut un collaborateur de Maurice Lennart qui s'appelle Jean Poirier qui deviendra bizarrement et c'est une ironie peut-être bien dans mon souvenir le remplaçant le roi Gouran dans la chaire d'ethnologie de la Sorbonne Jean Poirier écrivait en 1950 un texte définitionnel comme il y en a beaucoup sur cette fameuse science introuvable et il disait non finalement la préhistoire est mal fondée c'est un truc qui va disparaître 1950 ou 51 ça va disparaître et il ne restera plus dans la pléiade non c'est pas dans la pléiade non c'est antérieur c'est antérieur mais il dit en substance il ne restera plus que deux vraies sciences dans cette ethnologie englobante à savoir la radiologie inscrite sous cette forme et la technologie et la préhistoire pour lui est déjà une affaire passée est-ce que tu peux me dire quelque chose de la situation épistémologique de la préhistoire dans ce cadre ou est-ce que c'est totalement un impacts alors Claude qu'est-ce que je fasse avec ça alors je vais prendre le plus facile la logomachie allemande c'est un peu lâche de ma part en fait ce qu'il y a derrière c'est la rivalité interpersonnelle et puis surtout ce que conteste depuis l'origine Marcelin Boulle c'est l'indépendance possible du musée de l'homme vaste sujet 1936 depuis je ne sais pas c'est l'histoire immédiate je ne pratique pas donc c'est ça son véritable problème puisqu'il va faire partie de ceux qui vont militer contre contre tout cela bon et puis il y a ce drame personnel qui est quand même ce drame personnel par rapport à la chaire de paléontologie alors non la Pax oui au minimum pour Poirier parce que dans les années 50 au contraire on a une préhistoire qui se développe qui se renouvelle qui s'appelle même enfin Noël en parlerait beaucoup mieux que moi qui se nomme préhistoire moderne et qui veut s'ouvrir à d'autres sciences et elle se renouveler totalement donc elle ne se renouvelle pas du tout dans comment dire elle va chercher dans d'autres domaines dans les mathématiques l'informatique vers la paléontologie j'en parlais tout à l'heure mais nous sommes dans un lieu quand même qui a porté voilà donc on va utiliser le terme d'APAX ou peut-être qu'il y a une façon de regarder des événements globaux d'une fenêtre un peu du niveau de la meurtrière qui fait que on ne voit peut-être pas les choses de manière globale mais au contraire il y a un vrai renouvellement enfin une volonté en tout cas de renouvellement à ce moment là et ça tombe bien comme Claude Blanquer vient de prendre la parole il va continuer il va la garder donc je ne suis pas sûr qu'il faille que je présente beaucoup Claude Blanquer donc du CNRS et du centre Alexandre Coiller comme je fais aussi de la publicité pour les ouvrages publiés ici au musée de l'homme on parlait des années folles de l'ethnographie mais il y a un ouvrage qui est sorti deux ans auparavant sous la direction de Claude Blanquer sur le musée de l'homme et donc si vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque je pense que c'est impératif que vous passiez à la librairie du musée de l'homme en partant pour l'acheter puisque Claude Blanquer avait dirigé ce très bel ouvrage qui englobe et puis donc là on va aborder aussi un sujet je pense qui va susciter des débats et le titre de la communication de Claude est que faire de la race merci André oui que faire de la race n'attendez pas une réponse tranchée en 1966 dans l'une des premières histoires de l'anthropologie parue en langue française Paul Mercier qui a été formé à l'institut d'ethnologie écrivait que dès la seconde moitié du 19e siècle les théories je le cite qui privilégient le facteur racial demeurent extérieures au grand courant de la pensée anthropologique l'auteur convenait pourtant quelques pages plus loin qu'avec Gobineau avec Paul Broca avec Joseph Deniker l'anthropologie française avait embrassé la cause adverse choisi l'impasse raciologique et s'en trouvait du même coup à peu près absente jusqu'au début du siècle suivant le musée de l'homme faire de lance de la discipline maison mère des ethnologues français comme dirait Poirier n'encourait pas ce reproche alors que Gobineau l'auteur de l'essai sur l'inégalité des races humaines du milieu des années 1853-55 beaucoup lu en Allemagne ruinait toute pensée universaliste en assénant qu'il n'y a pas d'homme idéal l'homme n'existe pas écrit-il le musée du Trocadéro symbolisait l'humanisme laïque et la démocratie républicaine Rivelle répétera en 1954 la science de l'homme peut et doit prouver la solidarité de tous les peuples de la Terre nul n'est insignifiant et ajoute et dit quelle que soit la couleur des peaux tous ont contribué au progrès de la civilisation l'écoumène morale vient ainsi exalter le sentiment des interactions culturelles qui se sont produites entre les diverses continents on ne peut pas être plus net le spectacle de ce que Rivière appelle les civilisations diaprées mises en valeur par la muséologie offre une réplique radicale au racisme d'exclusion et pour mieux dire l'armature raisonnée de l'antiracisme contemporain parmi ses priorités en effet l'ethnologie contribue à la lutte contre toute forme de ségrégation identitaire fondée sur la réification de prétendues différences il s'agit donc d'éveiller les consciences en combattant un préjugé funeste qui a ravagé l'Europe et dit Rivière justifié trop de comportements colonialistes le racisme n'a pas de base scientifique Rivière fut semble-t-il un militant antiraciste de la première heure relayé par les historiens cette idée force nourrit la mémoire vivante du muséum parisien qui peut ainsi confondre un programme de recherche de solides convictions et de hauts faits de résistance au fascisme d'où qu'ils viennent il n'empêche héritage de l'anthropologie française du 19ème siècle nous l'évoquions avec Serge la vision englobante de l'homme total suppose de manière ou d'autre une connexion entre la race la langue et la culture voire c'est le mot de Rivet et de Rivière leur rapport nécessaire loin de rejeter pareille liaison dangereuse Rivet porte même au crédit de ses prédécesseurs dans la chaire d'anthropologie du jardin des plantes d'avoir étendu avec un rare bonheur l'étude des races et peuples de la terre depuis l'anthropométrie jusqu'à l'ethnographie et la préhistoire c'est le gage souvent noté en positif dans les textes de l'enchaînement des faits humains pas plus qu'Armonde Quatrofage soulignaient Rivet et Paul Lester Ernest Ami ne pouvait séparer dans son esprit l'idée de race et l'idée de civilisation René Verneau va poursuivre dans la même veine et Rivet qui s'inscrit dans cette tradition naturaliste rappellera à l'occasion que telle était aussi la conception synthétique de Paul Broca ou de Léon Semain Ouvrier La différence de Rivet envers ses maîtres reste indéfectible Il parle de l'oeuvre admirable de l'école d'anthropologie de Paris en 1940 Il parle des publications de la société d'anthropologie comme du brévière des anthropologistes du monde entier Cette société se consacrait pourtant selon ses statuts à l'étude scientifique des races humaines Pourquoi dans ce cas qualifier ses productions comme le fait Rivet d'ethnologiques au sens actuel du mot Sans nier de possibles revirements qui ont été étudiés par Christine le projet globalisant de Rivet nous confronte à une réalité paradoxale Car non seulement le vocabulaire de la raciologie classique interfère chez lui avec les avancées prometteuses de l'analyse sociale mais encore l'anthropologie physique illustrée en grand par ce qu'il appelle l'admirable série d'ostéologie ethnique du musée de l'homme la première grande galerie vient renforcer le stéréotype ancien sans même le contester dire que Rivet rejette les classifications raciales au motif qu'elles sont à la fois illusoires et dangereuses serait abusif on peut le dire pourtant il tenait au contraire l'armée de squelettes réunies au musée pour un exemple de réussite remarquable et d'exigeante pédagogie il se flattait que les travailleurs du dimanche apprécient énormément cette galerie certes Rivet pourrait contresigner l'affirmation du philosophe Husserl elle est datée de 1935 quand Husserl était vincé de sa thèse pour raison raciale affirmation selon laquelle par essence il n'y a pas de zoologie des peuples cependant Rivet ne renonce pas à la diagnose des races dans l'immédiate avant-guerre et probablement après persuadé que les diverses races humaines actuelles sont en place depuis des époques très reculées et pour les grands axons les blancs les jaunes les noirs chancelades si vous voulez Grimaldi dès le pléistocène supérieur il actualise en le simplifiant le mode de classement proposé au muséum par Joseph Deniker à son jugement la distribution des groupes semble d'ailleurs d'autant moins arbitraire qu'elle s'indexe sur l'atavisme phylogénétique comme il s'en explique en 1930 lorsque toutes les races fossiles seront bien connues c'est hypothétique il sera relativement facile de suivre leurs descendances dans les races modernes conduite de détour pensera-t-on qui conserve l'essentiel à savoir l'opiniâtreté des filiations et le mythe des ancêtres continués dans leurs lointains descendants le prisme racial organise la démarche de l'ethnologue sous ce rapport au principe des nationalités Rivet n'a pas la clarté de décision du linguiste du collège de France Michel Bréal qui dénonçait dès la fin du XIXe siècle sous la pseudo guerre des races jusqu'au cœur de la Belgique l'introduction dans la politique des plus exécrables procédés de la zoologie le facteur ethnique précisé alors Bréal a le tort de mettre la forme au-dessus du fond et l'enveloppe à la place du contenu appliqué à une nation libre il fait l'impression d'un anachronisme on trouve d'autres critiques comme ça sous la plume de divers auteurs ont des formules comparables se retrouvent sous la plume d'Henri Neuville par exemple qui est sous-directeur du laboratoire d'anatomie comparée du muséum la race remarquée Neuville en 1937 est un de ces sujets où la physique devient une métaphysique elle relève donc des mentalités et comme toute construction sociale polémique ou performative on s'y paye de mots à ce titre sa pertinence scientifique n'importe pas ses répercussions la valeur qu'on lui prête peuvent même agir en proportion peuvent même agir pardon en proportion inverse ou à rebours de ses exceptions techniques aussi bien la notion de race d'Henri Neuville n'a pas grande réalité mais la question raciale elle se montre intensément vivante lui aussi comme Réal attestait que la roue de l'histoire tournait en arrière l'ambition iconoclaste de Rivet n'est pas si patente quoi que pondéré il prend la race au sérieux et même s'il critique la notion de primitif il lui échappe par exemple que les Australiens sont à un niveau culturel très inférieur tous les peuples donc n'évoluent pas au même rythme et le professeur d'anthropologie sacrifie ainsi sur le mode de l'évidence inquestionnée à ce que Johannes Fabian dans son livre sur le temps et les autres dénommera en 1983 la chronopolitique d'une histoire humaine à sens unique et ici pleinement orientée par l'ethnocentrisme occidental ou colonial ça revient tout de même ici dans un compte rendu de l'exposition des collections indo-chinoise au musée de l'homme en 1939 que m'a fait connaître un noyau le collaborateur de Rivet Eugène Schroeder évoquera dans le même sens le voisinage de civilisations élevées avec des cultures tardigrades je traduis qui marche lentement qui à quelques égards dépasse à peine certaines manifestations primitives du monde noir ces dernières attendent finalement d'être fécondées par la culture française et son mode colonial d'organisation pour toutes ces raisons contradictoires les historiens ont bien noté je reprends un titre de Régis Méran que certains d'entre vous connaissent les ambiguïtés de l'antiracisme chez les anthropologues de l'entre-deux-guerres Paul Rivet en l'occurrence serait mieux qualifié de non-raciste et ce n'est pas joué sur les mots si la frontière entre les deux pôles racistes et antiracistes ne paraît pas aussi nette qu'on pourrait le croire comme l'a rappelé souvent Carole Renaud-Pedigo cela me semble surtout témoigner de l'inadéquation de nos catégories axiologiques le tort déjà se loge dans l'idéologie présente qui voudrait étayer un commandement de la conscience sur des démonstrations scientifiques toujours révisables cela pour l'historien a quand même un avantage cela nous rend libre d'examen non pas pour juger mais pour comprendre des attitudes intellectuelles qui choquent pareillement nos sensibilités et notre raison alors c'est pourquoi j'ai choisi ce titre que faire de la race en décembre 1939 la dernière livraison connue de la revue race et racisme consacrée à la science des races au musée de l'homme explique qu'il est temps de parler vrai et d'objecter au pan-germaniste darwinien les leçons impartiales d'ethnologues qui explorent sous toutes ses facettes la question raciale sans se soucier du racisme en apparence le message ne souffre pas de demi-mesure face à la vague raciste qui menace le monde le visiteur réfléchi du musée doit y puiser des preuves limpides de la parenté étroite des races contrastant avec la disparité des civilisations et des mentalités ainsi voit-on Boris Vildé rectifier le préjugé commun relatif au rôle providentiel de l'arrien blond de l'hycocéphale donc à tête longue et à sa lutte acharnée contre les brachycéphales bruns de race alpine ils ont la tête ronde une thèse soutenue initialement en France par Georges Vaché de Lapouge et largement amplifiée par les émules de Vaché de Lapouge en Allemagne les anthropossociologues comme Otto Hammond par exemple l'arrien rappelle-t-il Boris Vildé n'est pas une race le terme ne convient qu'aux langues indo-européennes on ignore d'ailleurs qu'est-ce qui crée le blondisme la population actuelle de l'Europe en plus résulte du brassage complexe de plusieurs races différentes etc. à l'image de celui-ci les autres articles de la revue dressent un inventaire prosaïque de la faune humaine ils font montre d'incertitude et soulignent à l'envie les lacunes de l'information pour autant le relativisme des cultures ne met pas en péril l'évidence d'un stéréotype séculaire je cite Schroeder dans le même volume 1939 il reste entendu que les distinctions raciales ne relèvent pas de prémices tout à fait arbitraires à l'institut d'ethnologie Rivet est chargé de l'enseignement d'anthropologie somatique laquelle a pour but d'établir la diagnose des différentes races humaines aussi bien qu'on dénonce ou non l'antisémitisme instrumental des nazis juifs et arabes appartiennent selon Michel Léris qui s'y colle aussi aux races d'Afrique à un même type méditerranéen de petite taille cheveux ondulés crâne allongé face longue et étroite qu'on ne peut pas confondre dit-il avec les berbères blonds tout cela se dit en pointillé on n'est pas sûr de l'information rien n'est sûr mais connaîtrait-on le berceau culturel des groupes proto-historiques les anciens les néolithiques leur dispersion leurs alliances ultérieures et bien la discrimination des variantes humaines en serait facilité plutôt qu'invalidée la notion de race est jugée aujourd'hui irrationnelle elle est disqualifiée depuis H.M. Montagu comme un mythe fallacieux mais elle garde toute sa valeur explicative en France comme en Europe au Japon en Turquie kémaliste aux Etats-Unis à la veille de la seconde guerre mondiale bien sûr on le sait bien la pureté raciale originelle a disparu rapidement comme disent tous ses auteurs obscurcie par d'innombrables mélanges l'Europe en particulier présente une telle hétérogénéité ethnique qu'elle semblerait rebelle à toute classification satisfaisante n'empêche tous les continents se prêtent au même constat en Afrique répète Michel Léris les noirs caractérisés et les éthiopiens eux-mêmes matinés de race blanche ont repoussé les anciens les anciens habitants négris les pygmées les otantos dans l'Afrique australe tout en s'y mélangeant une photographie de deux j'ai pas mis de photo exprès pour ne pas être perturbé par les images il y a une photographie de deux athlètes zoulous d'Afrique australe qui nous vaut ce commentaire de Léris c'est les légendes qui m'apportent les races de l'Afrique sont nombreuses et même les deux zoulous de cette image accusent par leurs traits faciaux des influences variées le personnage de gauche présente des traits nigritiens plus nets que celui de droite et plus mélangé reconnaître dans ce dédale les différents rameaux de la famille humaine n'est jamais chose aisée c'est une très rude besogne nous confie Schroeder ceci admis il y a quand même des parades qu'on connaît en fait depuis un siècle d'abord il en est de l'emprise perturbatrice des métissages comme des combinaisons chimiques qu'on peut réduire pour en dégager les éléments constitutifs l'argument est bien connu il est déjà à la société ethnologique de Paris en 1840 de même qu'un chimiste opère par l'analyse une décomposition des corps complexes l'anthropologue recherche dans des populations mixtes des traits persistants qui indiqueront par leur fréquence relative traitée par la statistique leur généalogie ou leur provenance géographique ainsi l'extraordinaire mixture humaine dont s'affolait Marcelin Boulle dans l'ouvrage dont on parlait les hommes fossiles de 21 peut être déchiffrée simplement le type ne s'incarne pas dans des individus qui seraient réputés exemplaires mais dans des séries statistiques qu'il faut traiter par la moyenne en outre c'est un premier point en outre il existe toujours des populations dites homogènes et quasi pures préservées par l'isola des croisements multiples qui ont depuis les âges géologiques diversifié le visage de l'humanité cette écrite arrivait en 1930 vers elle que doit se porter tout particulièrement l'effort des chercheurs elles détiennent sans doute le secret des destinées ethniques deux choses donc méritent distinction selon Boris Vildé les communautés culturelles définies comme le sont les germains les latins les slaves n'existent pas en tant que race il n'y a pas de race française cependant la carte ethnogénique d'Europe ne s'avère pas si brouillée trois grandes races nordiques méditerranéennes alpines semblent individualisées depuis l'époque néolithique et elles se partagent à peu près le continent or leur type physique se dessine nettement notamment dans toutes ces régions qui sont demeurées à l'écart des vagues migratoires ou des invasions Vildé en donne pour de bons exemples le septentrion la Scandinavie où le type nordique prédomine largement en certains endroits 80% la péninsule ibérique au sud qui est habitée par une population majoritairement méditerranéenne et puis bande centrale les massifs montagneux de l'Europe centrale renferment une population assez homogène qui représente le type alpin les grands blonds les petits brins face à de telles platitudes il serait tentant d'évoquer une sorte de stylisation du lieu commun qui confond le faciès avec l'origine la réalité est peut-être plus banale l'ethnologie a besoin de l'idée différentielle de la race Rivain en particulier étaye sur ces signalements pendiacritiques qui comportent dirait Schroeder un pourcentage élevé de cas classables donc pas trop de variantes ces hypothèses diffusionnistes et vous savez bien que Rivain en a fait une sorte de cheval de bataille il a trouvé des éléments mélanésiens en Californie australiens en terre de feu mêlés ou presque purs dans l'Amérique toujours cette chimie des races dont il n'est pas clair que les chercheurs du musée de l'homme distinguent positivement la diagnose physique des accomplissements culturels puisque Rivain juge à maintes reprises interchangeables les informations recueillies sur les morphologies les idiomes les modes de vie tout cela éclairant des mouvements migratoires en fait et qu'au demeurant l'ethnologie est pour lui sous tous ses aspects une science naturelle 1936 la caractérologie des nations rentre dans son giron la faveur de la psychologie ethnique dans l'entre-deux-guerres vous le savez bien est incontestable et pour Rivain la réalité humaine ne se découpe pas c'est l'affirmation même on en a parlé à diverses reprises du caractère englobant de cette ethnologie un peuple redira-t-il souvent ne peut être défini que par l'ensemble de ses caractères physiques culturels et linguistiques et quand l'un contredit l'autre il y a un problème le bien fondé de cette enquête semble peu suspecté on peut y voir avec Philippot Zerilli qui avait fait un ouvrage important sur l'ethnologie française le point aveugle du processus de légitimation de l'ethnologie savante parmi les sociologues d'urkémien rappelait Philippot Mauss lui-même soulignait l'action réciproque conditionnante de la race sur la société et on espérait quelques éclairages des phénomènes historiques du peuplement humain et de son côté son ami Henri Hubert que citait Philippot concédait qu'il y a des races humaines et qu'il y en a d'inégalement doués de plus la biologie de l'hérédité ou des groupes sanguins permet d'actualiser d'anciennes intuitions les allemands en font grand cas peut-être plus que la France dans l'un des articles de race et racisme de 1939 intitulé comment on étudie les races humaines Eugène Schroeder propose de transformer le programme de l'anthropologie l'anthropologie physique grâce à la biométrie il est chargé du cours d'anthropologie physiologique à l'institut d'ethnologie et Schroeder entend étudier les types somatopsychiques et la dynamique d'interaction entre des traits biologiques des tempéraments ça ne s'invente pas et des dominantes psychologiques et c'est cette science intégrale de l'homme qu'il vulgarise sous le nom de biotypologie un terme qui je crois vient d'Italie il envisage par exemple d'analyser statistiquement la covariation de plusieurs ordres de phénomènes plongeant d'une part dit-il dans les tréfonds biochimiques de la vie et s'élevant d'autre part à certaines manifestations complexes de l'esprit afin de découvrir leurs liaisons cachées l'auteur ajoute qu'ainsi posé le principe biotypologique coïncide bien avec l'esprit de la lutte menée par le professeur Paul Rivet contre le séparatisme des disciplines ethnologiques et Rivet en effet ne partage pas grand chose et ne concède rien aux nouveaux partages académiques qui se mettent en place il sacrifie encore dirait Jean-Germain aux mirages typologiques qui consistent à exposer des têtes osseuses dans des vitrines consacrées aux objets culturels confusionnisme je ne crois pas à son idée et c'est peut-être là le problème le racisme n'est que le coefficient idéologique détestable de la notion positive de la race la science peut devrait pouvoir en faire justice par sa seule démonstration en toute neutralité il y aurait donc c'est un argument classique une bonne science de l'autre de mauvais usage or la rhétorique de la race n'en est pas ébranlée elle en sera même renforcée puisqu'elle désigne comme politique raciste dans la revue ce qui au final n'en paraîtra que le travestissement intéressé le surplus dans la revue race et racisme l'article sur les races de l'Asie est confié à Marcel Bouteiller assistante au musée de l'homme sa dialectique répond à l'intention puisque la ria germanique se prétend d'ascendance nordique selon son morphotype blanc yeux bleus elle produit la photographie je ne l'ai pas mise non plus d'une femme hindoue brune hautain mat authentique arienne dit Marcel Bouteiller au sens historique légitime du mot c'est à dire tel qu'il a été construit par la philologie orientaliste depuis la fin du 18ème et surtout le milieu du 19ème siècle alors il est aisé à Marcel Bouteiller d'en conclure qu'on n'y décèle aucune affinité avec la race nordique blonde la prétendue race arienne du mythe raciste les faits semblent parler d'eux-mêmes cependant Marcel Bouteiller omet de dire l'essentiel à savoir que passé 1910 et ça fait déjà une bonne génération beaucoup de bons esprits allemands lecteurs de Gobineau ils sont meilleurs lecteurs que nous lecteurs de Vacher de la Pouche lecteurs de l'archéologue raciste Gustave Cossina n'acceptaient pas ou surtout n'acceptaient plus l'origine asiatique des ancêtres indo-germaniques ils considéraient au contraire que des conquérants d'extraction nordique voire peut-être même germaine avaient initialement fécondé les grandes civilisations orientales et méridionales ceci depuis la Perse et l'Inde jusqu'à la Grèce et bien dans ce cas la décadence des cultures antiques le déclin résultait seulement de l'adultération de cette race de seigneurs par trop de mariage avec les autochtones la photographie de la femme hindoue ne prouvait donc rien sinon ce mélange des sangs et surtout que Marcel Bouteiller n'avait pas compris ce qui se passait en Allemagne le retournement de l'expertise garde des allures mimétiques à science science et demie etc. la division commode de la science et de l'idéologie le terme idéologie raciste se trouve dans ces textes probablement avec une connotation marxiste dans ces années la division science-idéologie nullement opératoire ignore les contingences de l'histoire et la capacité d'interception des propagandes populistes et nationalistes par la culture savante on pense toujours à un modèle savant qui tombe dans le peuple pensons à l'inverse un instant curieusement les ethnologues du musée de l'homme méconnaissent la force des imaginaires qui sont au coeur de cette mystique arienne allemande et les fait en retour sur la science de l'antisémitisme qu'on appelle Fölkisch dans un cadre vitaliste on parlait désormais dans les années 1930 dans des textes savants d'une conception moralo-psychologique de la race elle configurait le destin de l'humanité même en l'absence de caractères phénotypiques tranchés et motivait subtilement ce qu'on a appelé la fâcheuse disharmonie spirituelle des métisses sans vraie contradiction les idéologues nazis étaient aussi des savants renommés qui fera le partage on observe des échelonnements semblables entre pensée ordinaire dirait Victor Stokowski et reprise savante en France dans les mêmes dates à la fin du 19ème siècle à l'époque de l'affaire Dreyfus l'anthropologie française fut-elle raciste à bien des égards et sous nos critères certainement n'est nullement antisémite l'antisémitisme c'est Vachy de la Bouge mais c'est par eux il n'existe pas pour cette anthropologie officielle de race juive mais des pratiquants d'une même religion deux générations plus tard René Vernot le prédécesseur de Rivet dans la chaire d'anthropologie du muséum mais aussi membre actif de l'institut de paléontologie humaine dans ses dates 1931 les peint les juifs sciemment comme une race dont la diaspora n'a pas effacé le visage le professeur les décrit fanatiques prêtes à tout pour s'enrichir heureusement nous prévient Vernot c'est dans un gros livre publié chez Larousse sur l'homme et les races humaines que vous pouvez trouver chez les bouquinistes heureusement dit-il il ne faut pas tomber dans l'exagération et daigner aux juifs tout sentiment humain le portrait que nous venons d'en tracer s'applique à la race considérée dans son ensemble mais la règle souffre des exceptions alors c'est de la science ou de l'idéologie vous choisirez la race sans racisme passera aujourd'hui pour un jeu d'esprit oxymor à l'inverse la fraternité des hommes valeur d'engagement à l'heure des déclarations belliciste et xénophobe est affaire de conviction morale non de longue chaîne de raison elle ne se prouve pas elle s'éprouve alors bonne ou mauvaise j'en sais rien la science des races n'y ajoute rien l'absence de réflexion critique de l'école anthropologique du muséum en paraîtra étonnante parce que quand même en France Lucien Sèvres et d'autres nombre de penseurs avaient déjà exploré les origines politiques de la doctrine des races et conclues avec Théophile Simard qui avait fait un gros livre sur ce thème en 1922 qu'elle s'est constituée en dehors de l'anthropologie la cause était jugée la science et partie prenante c'était ce qu'on découvrait d'une vision du monde laquelle lui confère en retour audience et prestige social c'est une industrie l'anthropologie allemande par rapport à l'artisanat français fallait-il du reste fragmenter le monde humain comme le fait le musée de l'homme pour reconnaître d'autres nous-mêmes pouvait-on classer sans hiérarchiser assigner des groupes entiers à des déterminismes de nature sans démentir du même coup cette sémiologie interculturelle dont sonnerait le temple de l'homme c'est l'autre nom du musée la division des hommes passerait-elle pour principe d'ordre son code inégalitaire et la ségrégation qu'il introduit nous montrent aisément qu'elle fixe la différence comme on épingle un insecte on y fait de l'anthropologie c'est une rationalisation et un pouvoir dans les mains des administrateurs coloniaux notons toutefois que la taxonomie raciale s'est imposée avec lenteur parmi les naturalistes c'est un produit du XIXe siècle le XIXe siècle est animé d'une frénésie d'inventaire et on le sait bien on classe tout les plantes les maladies les sociétés les nuages les lacs de montagne en système linéen selon leur morphologie selon leur trait discret et bien entendu les races humaines on y voit avec le recul vous connaissez bien ces formules une sorte quelque chose comme une mise en cage abjecte une forme superlative d'anthropozoologie un zoo humain mais le fait est là la race est fille des classifications et valorisée comme un progrès décisif des savoirs dans leur volonté d'appréhender les rapports réels des êtres en dresser le tableau devient impératif à telle enseigne que les contradictions manifestes qu'on observe d'un auteur à l'autre et on les connaît bien dans toutes ces typologies anthropologiques qui semblent se détruire l'une autre ne font en réalité qu'exciter les tentatives les historiens ont beaucoup trop insisté sur ces désaccords comme si ça ruinait la science je dirais qu'avec un trait d'humour involontaire probablement Henri Valois l'élève de Verneau le remplaçant de Rivet durant la guerre et puis après aurait répliqué que c'est la simple recherche de la perfection il faut trouver le meilleur système et que la réalité physique et psychologique des races n'en est guère affectée dans les années 1930 témoignera-t-il tous nous admettions l'existence des races mais il y a plus on ne peut pas séparer la science de ces applications pratiques comme l'explique Valois en 1943 nos contacts avec les noirs sont fréquents comment les asseoir sur une base logique si on ne connaît exactement les hommes auxquels on a affaire autrement dit l'homme veut être classé le monde se resserre l'utilité de l'anthropologie s'en trouve établie la notion de race c'est bon je n'ai pas regardé merci la notion de race s'avère commensurable à l'homme et aux animaux de là son impact dans une discipline composite telle l'anthropologie qui revendique très tôt une double pertinence on en a reparlé tout à l'heure avec Serge à la fois comme science de la nature et comme science sociale spécialisée dans la cartographie ethnique et dans ces périodes le diagnostic colonial naturalisme oblige le paradigme racial moderne traite visiblement les phénomènes sociaux comme des choses les anthropologues en viennent ainsi à confondre sous réptissement ça n'est jamais dit les dispositions fatales de la naissance et les héritages de l'histoire qui sont transmis par l'éducation entre la race et la civilisation circulent d'obscures énergies les peuples ne se ressemblent pas ils n'ont pas de cosmologie commune ils ne poursuivent pas les mêmes fins leur civilisation ne serait-elle finalement qu'un mode d'expression vital Rivet et ses collaborateurs ne vont pas jusque là ils ne se prononcent pas sur cette question d'innéité ça c'est une différence marquée avec d'autres l'important pour eux est de ne pas dissocier des données biologiques des langues des comportements et des échantillons de civilisation il faut être complet ajoutons que si le concept d'ethnologie qui est la science des races durant tout le 19ème siècle je le rappelle tente à se réduire durant cette période 1930 à la connaissance des peuples de civilisation inférieure il gagne aussi en compréhension pour s'ouvrir à l'ensemble des phénomènes qu'il présente je cite Mauss en 1931 depuis les caractéristiques biologiques jusqu'aux caractéristiques sociologiques et linguistiques mais ça on le savait déjà Rivet en fait joue de ses ambiguïtés ultérieurement il appartiendra aux visiteurs du musée de l'homme d'apprécier dans sa démarche s'il faisait montre de nostalgie pour un ordre ancien des savoirs celui des quatre phages des amis qu'il vend tout le temps ou bien s'il s'ouvrait au futur s'il ouvrait au futur une voie dialectique une troisième voie par-delà nature et culture nous l'évoquions à l'instant j'indiquerai seulement en conclusion si j'ai encore deux minutes merci que le fardeau de la race n'a pas perdu toute légitimité scientifique loin s'en faut avec la déclaration solennelle des experts de l'UNESCO en 1950 parce qu'il y a deux choses il y a l'éthique des principes et l'éthique des conséquences au musée de l'homme Henri Valois condamne le racisme hiérarchique il le fait quand il le peut mais il professe la raciologie dans sa version classique pour lui les groupes humains les plus primitifs australiens et nous négritos d'insulin et d'autres comme ça cesseront bientôt d'exister je le cite en tant que race indépendante vous connaissez peut-être ce livre c'est un célèbre que sais-je sorte de petit best-seller dans la série 90 000 exemplaires dans les années 70 l'ouvrage paru en 1944 moi j'ai l'édition de 67 je ne sais pas si elles ont été remaniées de manière cynique il juge en 67 que leur seule chance de salut pour toutes ces races condamnées serait la création de réserve analogue à celle instituée pour les espèces animales en voie de disparition mais en telle matière aurait-il l'homme accorde plus volontiers sa protection aux bêtes qu'assez semblable c'est dans le que sais-je sur les races humaines de plus Valois reconnaît bien que la théorie des gènes a modifié les choses elle déconstruit l'idée même de race en montrant la répartition aléatoire et surtout indépendante des caractères dans une population de référence et le modèle populationnel n'est pas racial a priori pourtant ce mélange des gènes avec l'anthropologie lui est indifférent Valois a voyagé il a vu les races et j'aurai qu'il les a vues enregistrer leurs différences y compris psychiques revenant sur son passé en 1981 dans une interview qui a circulé de Boquet Appel il a ces mots personnellement je continue à y croire c'est une opinion après tout dont la science contemporaine sera faire justice et il faut bien croire aussi que la génétique n'a pas aboli le concept de race je vous renvoie aux beaux travaux d'Albert Ducrot pour autant les choses n'en seront pas plus claires qu'arriverait-il de nos convictions antiracistes questionnait Naguervi si par impossible la science en venait à conclure que la race ça n'est pas rien en 1968 j'évoquais Jean Poirier tout à l'heure il a fait un énorme ouvrage sur l'ethnologie générale ou figure Valois c'est dans la pléiade bibliothèque prestigieuse de Gallimard c'est un ethnologue familier du musée de l'homme et collaborateur de Maurice Lennart et il excipète à son tour sans trop préciser de quelques découvertes récentes sur l'influence certaine du donné biologique sur le produit social il écrit donc ceci en 1968 on commence à comprendre sans pour cela revenir au racisme que les possibilités psychologiques des différents types raciaux ne sont pas les mêmes c'est un peu notre récit officiel c'est une fable nous croyons nous aussi que la science délivre des verdicts autorisés et qu'elle a eu raison de l'ambiance pesante du milieu racial ainsi que l'appelait justement Jean Poirier en 1950 à l'heure où Valois soutient son existence d'autres professeurs du muséum nous offrent la répartie et je change bien sûr à André Langanet que vous connaissez bien il écrit la proposition un individu appartient à une race donnée n'a aucun sens dans l'espèce humaine les experts sont formels sans vraie critique la race en fait s'est effacée et mieux vaudrait dire que si l'égalité des hommes ne se démontre pas elle se décrète cette affaire de droit et comme l'indique la constitution de la république sans distinction de race merci bravo je ne pouvais pas vous couper c'était pas possible je crois qu'on a soulevé beaucoup je suis toujours trop long non non c'était je crois qu'il peut y avoir des questions avant même pour dire un mot comme toujours de transition si vous n'avez pas fait monter à l'étage au-dessus il y a une petite exposition qui s'appelle nous et les autres les préjugés au racisme et qui résonne avec un certain nombre de choses il y a des questions dans la salle s'il vous plaît oui merci pour votre brillante exposé très intéressant je voulais simplement poser une question que je me pose à moi même d'un point de vue plus philosophique qu'anthropologique est-ce qu'on ne peut pas parler de race au sens de culture particulière ou d'expression culturelle particulière qui passe aussi par le corps par l'être physique si vous voulez donc aussi par une apparence physique est-ce qu'on ne peut pas donc parler de race sans tomber dans le racisme autrement dit est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur philosophique si vous voulez ou épistémologique disons philosophique qui fait que toute notion de race se rapporte au racisme alors que je pense personnellement qu'on peut aborder l'idée de race sans être d'une part raciste et sans donner prise à une conception raciste de la race question piège mais vous rejoignez à peu près ce que je pense ce ne sont pas les mots qui tuent ce sont les hommes mais le vrai de la faire c'est que cette confusion entretenue entre race et racisme fait partie de notre vulgate elle fait partie de notre vision actuelle du monde et ces mots-là deviennent insupportables et il faut bien rappeler que l'intolérance est maximum et les épidermes sont bien nets là-dessus ce que je voulais simplement signifier c'est que je crois qu'on ne peut pas entretenir de confusion entre race et quoi que ce soit qui recevrait de l'ordre de la performance physiologique parce que d'une part je ne vois pas l'intérêt et d'autre part les gens de ma génération pouvaient lire dans les meilleurs journaux y compris de gauche qu'il y avait l'âme slave et des choses comme ça la psychologie ethnique a été aussi une de ces formes du racisme culturel différentialiste qu'on a créé le racisme n'est naturellement pas physique aujourd'hui en tous les cas ça n'est pas sa priorité ni le fond de l'argument raciste mais le racisme culturel je crois va très bien il y a une autre question ici mais je ne confonds pas race et racisme assurément merci beaucoup pour votre communication je dis des choses que tout le monde sait dans les années 30 alors des écrivains de race noire donc antillais et africains et en l'occurrence donc Léopold Sédar Senghor et Césaire se sont appuyés tout de même sur cette question de race alors ce qu'il y a enfin ma question vient du fait que d'une part ce sont donc des écrivains noirs qui se fondent sur cette question de la race mais l'un d'eux Senghor dit longuement alors aussi bien dans son oeuvre poétique que dans ses discours politiques qu'il a été l'élève et l'élève sérieux appliqué de Paul Rivet ma question est donc celle-ci en fait étant ayant été l'élève de Paul Rivet comment revenir justement à cette question de race et en faire véritablement son combat de toute une vie d'ailleurs Senghor Léopold Senghor dans ce cas je crois que je crois que c'était un mode d'auto-affirmation et c'est une manière de capter l'argument de l'adversaire à son profit pour lui en priver pour l'en priver de l'usage les historiens du racisme dont je ne suis absolument pas j'ai aucune compétence dans ces matières tentent à distinguer les procédures d'hétéro-racisation comme dit Aguef c'est-à-dire celles qui désignent de manière stigmatisante l'autre et puis les procédures qui sont identitaires d'auto-racisation les procédures d'auto-racisation n'étaient pas très flagrantes en France elles sont massives en Allemagne dans cette période sans schématiser trop ce qu'est l'anthropologie allemande il faut bien mesurer aussi que c'est un monde en soi j'ai participé à la soutenance de thèse de Benoît Vincin sur une thèse sur ces questions de 1400 pages donc je ne réduirai pas son argument à quelques phrases mais il y a quelque chose qui m'a frappé pour l'anthropologie du musée homme et du musée de l'homme c'est qu'ils n'ont pas enregistré les transformations de la science allemande c'est frappant depuis 1900 avec Friedland l'anthropologie allemande est une science qui s'est tournée à la génétique mendélienne en France on en sait peu de choses pour des tas de raisons bien connues des historiens des sciences la France a été rebelle à la génétique elle a misé sur le néo-lamarquisme et il est bon de remarquer d'ailleurs que Valois est mort lamarquien je vous propose peut-être maintenant de passer la parole à Nouria Sante peut-être on aura un peu de temps pour un débat plus général à la fin et Claude Blancaert m'a facilité la transition puisqu'il a évoqué à la fin de son discours pour l'UNESCO et un certain nombre d'actions et donc Nouria Sante qui est directrice et représentante de l'UNESCO au Mexique et que je suis particulièrement content d'accueillir ici nous avons naguère travaillé ensemble de l'autre côté de l'Atlantique et Nouria Sante était pendant longtemps aussi au centre du patrimoine mondial à l'UNESCO et va aborder je pense peut-être quelque chose qui est moins connu à propos de Rivet en tout cas peut-être pas d'un public plus large et au travers du titre de sa communication c'est Paul Rivet pionnier de la diplomatie culturelle multilatérale pardon à l'UNESCO donc on va je pense au travers de cette exposé revisiter aussi certains éléments que Claude Blanquer a évoqué à la fin Nouria c'est à toi merci beaucoup bonsoir on a déjà écouté des formidables présentations vous êtes fatigué moi aussi à cause de jet lag et d'une énorme accumulation de connaissances que je viens d'écouter et que vraiment je n'ai pas le temps de faire l'assimilation et la digestion mais j'ai trouvé des choses intéressantes dans toutes les présentations et quand je suis arrivée ici avec cette curiosité pour Paul Rivet vraiment j'étais un peu perdue perdue dans le contexte des archives de l'UNESCO et je voudrais vous expliquer pourquoi mais c'est vrai que dans ce personnage que c'est c'est pas facile à prendre à l'intérieur de la coopération internationale j'ai trouvé vraiment des choses intéressantes que je voudrais souligner des présentations précédentes et que je voudrais montrer aussi faire une petite démonstration cette présentation loin de présenter des résultats c'est une présentation d'un préambule vraiment il y a une chose qui doit commencer qui doit lier un regard croisé entre différents types des archives et je crois que je peux démontrer pourquoi vous avez parlé cette matin d'un personnage ambitieux d'un personnage comme un grand organisateur un personnage d'une curiosité multiple vous avez parlé aussi d'un personnage scientifique mais pas seulement de la science basique mais surtout de la science sociale vous avez parlé d'un certain type d'humaniste vous avez parlé et aussi ça j'ai beaucoup aimé cette définition de sa qualité et l'étalon de Paul Rivière de faire le go-between moi je pense que ça explique beaucoup le caractère et la qualité de sa personnalité comme un grand diplomate de la culture de la culture diplomatique de la diplomatie de la culture et surtout un personnage très important aujourd'hui pourquoi ? vous lisez les journaux et vraiment c'est très important de savoir et de reconnaître que le multilatéralisme c'est un multilatéralisme faible aujourd'hui depuis la lecture de la première ou deuxième page chaque jour d'un journal national international on se rend compte que la diplomatie de monsieur Trump on se rend compte que la diplomatie des autres états membres vraiment nous laisse beaucoup de place pour rechercher et pour rechercher dans les archives de quelle manière je m'approche à Paul Rivière et je m'approche comme archéologue et anthropologue curieuse de savoir un peu plus et j'ai beaucoup aimé la présentation de toute cette historiographie que pour moi même si j'avais été en France pas mal d'années c'est difficile pour moi mais m'intéresser à rencontrer un fil conducteur dans toute l'institutionnalisation de la paléanthropologie de la préhistoire c'était pas facile et j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je vous remercie Paul Rivière était toujours lié à l'histoire du Mexique l'année dernière ça c'est le deuxième point d'entrée de m'intéresser pour Paul Rivière l'année dernière on a fait la célébration des 70 anniversaires des Nations Unies et de l'UNESCO et à ce moment j'ai commencé à faire un autre type de découvert la découverte de Paul Rivière pas comme anthropologue pas comme médecin pas comme disons un grand défenseur de la liberté dans la France occupée au Mexique mais j'ai j'ai fait la découverte vraiment d'un autre type de personnage vraiment les gants en vitrine et surtout un grand personnage en ce qu'on peut concevoir aujourd'hui comme la diplomatie culturelle et je reviendrai après et troisième élément le troisième élément c'est qu'à partir de cette recherche de la relation depuis 70 ans entre le Mexique et l'UNESCO vraiment c'est très intéressant de comprendre une information manquante et j'expliquerai après cette information manquante c'est toujours lié à la célébration de l'année prochaine 1948 pour la déclaration les 70 années de la déclaration des droits humains je ne sais pas si vous la connaissez c'est une partie importante de l'histoire entre l'UNESCO et Mexique mais c'est surtout une partie importante pour les relations internationales de savoir que les premiers textes qu'on peut dire qui portent une vision intégrale du texte de la déclaration des droits humains était signée et adoptée à la ville de Mexique au palais de Bellas Artes était toujours liée à la concertation à la diplomatie culturelle de Jacques Maritain accompagnée d'une grande délégation française au Mexique à l'occasion de la 12e conférence générale de l'UNESCO alors c'est vrai que ça m'a permis de connaître le rôle de Paul Rivet par rapport au Mexique ça m'a permis aussi de mieux comprendre ce texte la formulation difficile de ce texte des droits humains et ça m'a permis aussi de voir quelques oppositions contradictions je ne dirais pas un type d'eschizophrénie mais je me demande comment est-ce qu'un personnage peut travailler dans le même moment dans son direction différent je reviendrai en ce qui concerne une des grandes conférences internationales de l'UNESCO liées à la relation entre les continents et la relation culturelle entre les continents au moment auquel M. Rivet est en train de développer cette conception de la guerre de l'Argélique vraiment c'est quelque chose difficile à comprendre un discours politique et un autre discours scientifique si on peut dire comme ça mais toutes les deux au sein de l'UNESCO après la recherche qu'on a fait pour la célébration de Mexique et UNESCO j'ai commencé à lire un peu plus j'ai commencé à travailler à distance ça est possible aujourd'hui grâce pas au monde analogique mais au monde digital et ça m'a permis de lire pas mal de choses et de rencontrer en présence importante de Paul Rivet à l'UNESCO et aussi des grands espaces vides pour une explication cohérente et pour vraiment établir un fil conducteur de ce personnage extraordinaire aux ordres de notre organisation depuis six mois je me rends compte qu'il y avait un grand vide entre 1146 et 1147 et c'est le moment de l'adoption de ce premier texte des droits humains alors ça m'a permis de comprendre la partie manquante et ça m'a permis aussi de faire une articulation avec les documents qui sont aujourd'hui au Musée national d'histoire naturelle et c'est vraiment très très intéressant de voir un personnage au sein de l'institution dans les deux rives la rive ici à côté à l'UNESCO et la rive du Musée d'histoire naturelle mais aussi les deux rives on peut les expliquer au sein de notre organisation parce que lui est le seul personnage la seule figure qui fait vraiment les points qui fait la transition entre la société des nations et la coopération culturelle de 1920-1922 jusqu'à une coopération culturelle au sein d'une nouvelle organisation à une agence spécialisée des Nations Unies l'UNESCO bien on commence quand je dis que lui commence à faire les points et faire la transition c'est parce que lui vraiment ça mérite la peine de lire les déclarations les écrits qui est dans le cadre d'une coopération institutionnelle très européenne au sein de cette grande organisation de la société des nations c'est très intéressant de voir que lui a arrivé à écrire et ça présente c'est un présent important dans toutes les réunions les séances de concertation dans ce titre de coopération intellectuelle que c'est un titre de coopération intellectuelle avant la deuxième guerre mondiale et c'est vraiment très très intéressant de voir de quelle manière à partir de cette relation lui rentre en contact pour la première fois avec les intellectuels mexicains c'est vrai qu'il y a deux choses très intéressantes qu'on n'arrive pas à trouver dans tous les archives il y a une grande partie des archives de Paul et Rivet liées à les conseils internationaux de la coopération intellectuelle qui sont à l'UNESCO il y a quelques lignes accomplies mais de toute façon il y a un grand archive qui appartient à l'organisation dans les années 26 jusqu'à 32 Paul Rivet connaît des grandes personnalités au Mexique principalement deux personnalités Alfonso Caso et Alfonso Reyes ces deux grands intellectuels sont il y a quand même une grande correspondance épistolaire aussi entre les deux et Alfonso Caso et Alfonso Reyes sont toujours de l'opinion de changer cette idée un peu française un peu européenne d'établir une coopération culturelle c'est le Mexique géographiquement parlant dans l'Amérique du Nord qui va poser les règles des comportements on va dire comme ça un peu plus équilibrées un peu plus équitatives en ce qui concerne la condition culturelle dans le peuple dans le monde et c'est cette première fois que c'est monsieur Rivet que faire face à cette opinion différente en opinion ou en management en gestion de la coopération culturelle intellectuelle au centre de l'organisation formée en 1922 ici vous avez toute la correspondance qui nous permettent ça c'est à l'UNESCO même nous avons des très riches archives entre 1925 1936 qui n'appartiennent pas à l'UNESCO parce que l'UNESCO n'existait pas mais c'est une donation très importante et je vous invite vraiment à vous familiariser avec cette cette idée d'information parmi les projets Paul Rivet participe aux entretiens moi je pense que c'est une formulation extraordinaire pour pour comprendre cette capacité et cette talent de Paul Rivet qui était toujours précieuse à l'UNESCO pour trouver la manière de gérer pas seulement en solidarité intellectuelle mais vraiment pour gérer des grandes coopérations interculturelles au sein de notre organisation moi je pense que ça c'est un grand mérite qu'il faut il faut les souligner et Paul Rivet a fait nous avons dans les archives l'information concernant aux entretiens cet entretien ça commence avec une idée en collaboration avec Paul Valéry et cet entretien s'étient entre 1932 à Frankfurt les thèmes à l'occasion du centenaire de la mort de Goethe la deuxième 1933 à Madrid l'avenir de la culture et la troisième 1935 à Vénice même en quatrième 1936 Boudapest la défense des humanités et le rôle des humanités dans le monde et dans la formation de l'homme moderne ça le permettre vraiment d'accueillir et surtout de mettre ensemble toute l'énorme diversité de pensées même si ça rentre toujours dans un esprit très très européen ici vous pouvez voir toute la documentation c'est la ligne argumentale et c'est surtout vraiment les ADN vraiment de cette collaboration à l'intérieur de l'Institut de coopération intellectuelle internationale et tout de Chine on arrive maintenant à la formation de l'UNESCO alors lui vous savez qu'en 1944 lui il reste au Mexique il reste au Mexique comme représentant de la France libre et de la France combattante à la fin de 1944 lui rentre Paris mais il y a trois choses très importantes et très conférences internationales et on ne peut pas identifier la trace de Paul Rivet même si on connaît qu'il y a des idées partagées on ne peut pas reconnaître la trace exacte de Paul Rivet ces trois conférences sont toujours à l'origine de notre organisation la première la conférence de Washington et avant la conférence de 1921 et ça va porter sur une première réunion avant la formation des Nations Unies et cette réunion c'était en Mexique c'est la grande conférence de Chapultepec Alfonso Casso Alfonso Reyes souligne l'intérêt de créer une coopération culturelle internationale sur la base d'une relation un peu plus équitative et moins eurocentrique le deuxième très très important c'est Dormaton Hawks c'est la grande conférence c'est l'origine des Nations Unies et la troisième très importante aussi c'est l'origine de l'UNESCO les vraies origines de l'UNESCO septembre 1945 en délégation mexicaine fait un long voyage jusqu'à Londres par bateau alors monsieur Jaime Torres Baudet Alfonso Reyes un grand numéro des intellectuels mexicains prend cette énorme nave pour arriver au sud de l'Angleterre novembre 1945 la réunion présidée pour Ellen Wilkinson la ministre de la science de l'Angleterre qu'elle va organiser cette réunion pour vraiment donner une pratique à une idée qui vient de Washington et cette idée qui vient de Washington c'est une idée mexicaine qui arrive à Londres comme une idée de la délégation mexicaine et c'est l'établissement d'une agenzie spécialisée des Nations Unies en ce qui concerne la culture la science et l'éducation et ça c'est l'UNESCO trois semaines après ça c'est la carte fondationale de l'UNESCO et curieusement lui Paul Rivet n'était pas le membre ou encore on ne sait pas la date exacte lui ne fait pas partie de cette délégation française commission nationale française l'UNESCO c'est Léon Blum qui signe cette carte de fondation après cette rencontre nous avons ce sont des fiches qui sont les résumés de toute cette partie les grands antécédents de cette idée de coopération internationale intellectuelle et tout ça c'est chez nous avec le nombre de messieurs rivets archivés comme un archive personnel de Paul Rivet avant de la première présence de Paul Rivet dans notre archive c'est vrai que l'hémérothèque de l'UNESCO a gardé beaucoup des informations concernant le travail américaniste de Paul Rivet et je voudrais vous dire que j'ai travaillé beaucoup au centre de patrimoine mondial depuis 15 ans et on a prouvé d'établir une coopération intellectuelle culturelle amazonienne depuis longtemps malheureusement on était ambitieuse mais pas on n'a pas réussi à avoir même ce principe coordinateur génératrice d'une bonne coopération amazonienne il faut lui dire c'est messieurs rivets qui vraiment a fait un grand effort un effort cartographié un grand effort institutionnel et diplomatique pour établir un cadre de coopération amazonienne la première réunion de l'UNESCO c'était à la Sorbonne parce que si vous vous souvenez on n'avait pas encore les bâtiments que c'est maintenant jusqu'à côté et c'est vrai que jusqu'à la délégation française il n'y a pas Paul Rivet n'apparaît pas dans la première grande réunion de l'UNESCO le Mexique c'est jusqu'au fond et ça c'est la première réunion préparatoire 46 à partir de l'année 46 Paul Rivet apparaît dans les dossiers et nommé comme rapporteur des comités de coordination etc etc la première conférence générale disons qu'établie comme principe en définition en bipartition en ce qui concerne la culture dans deux grands départements le département des arts des arts de l'archéologie et un autre département plutôt lié à la philosophie plutôt lié à les sciences sociaux et on peut dire que Rivet est toujours associé à la première partie est toujours associé à son travail comme directeur du musée et pas à la deuxième peut-être ça explique pourquoi lui n'était pas associé aux discussions très importantes entre 1946 et 1947 liées aux droits de l'homme la première conférence générale de l'UNESCO nous envoie à la deuxième première fois que cette conférence et que cette grande réunion se tient pas à Paris mais au Mexique c'était un moment important d'ouverture institutionnelle et ça se tient au palais de Bellas Artes curieusement Léon Blum n'apparaît pas comme président de la délégation française le président de la délégation française est Jacques Maritain et nous avons une relation épistolaire très forte très intéressante entre Huxley le premier président notre premier directeur général et Paul Rivet mais pas au sujet les grands sujets à ce moment à l'UNESCO qui sont les droits humains il faut bien comprendre pourquoi c'est Paul Rivet qui apparaît toujours comme rapporteur ou comme participant toujours à des réunions ou des comités liés au musée dans ce cas c'est le musée mais pas dans les droits de l'homme et même quand je lui fais une chronique après cette deuxième conférence générale de l'UNESCO c'est une chronique qui parle de la solidarité de la grande hospitalité de cette idée de la culture élargie que l'UNESCO doit améliorer et développer la stratégie de communication et je reviendrai après et surtout à la fin dit que vraiment c'est le Mexique un pays qui prend la force et qui a une communauté éducative énorme la cinquième communauté éducative dans le monde c'est le moment de l'éducation pour tout le monde c'est le moment de l'alphabétisation pour tout au long de la vie c'est intéressant ce qui m'intéresse toujours des archives c'est la manière aussi de connaître mieux l'institution à laquelle j'appartiens mais c'est toujours aussi sauver le temps parce que tous les sujets tous les topiques toutes les grandes politiques actuelles il faut revenir à les mêmes sujets et depuis 70 ans croyez-moi il y a tellement d'informations des résultats dans les archives qui sont vraiment une lecture oubliée et obligée pour nous tous comme fonctionnaires des Nations Unies la grande amitié un grand amitié silencieuse entre Torres Baudet deuxième directeur général de l'UNESCO le seul latin à prendre la direction générale avec Paul Rivet et Claire ça lui permet aussi de discuter de quelle manière il faut faire une muséologie une muséographie pour les grands musées d'anthropologie de la ville du Mexique qui n'étaient pas construits encore dans cette réunion c'est très important ça c'est 1948 c'est le moment c'est le même jour que lui était élu à Beyrouth comme directeur général de l'UNESCO la carte des droits humains venait d'être adoptée exactement les mêmes jours il y a quand même des grandes relations et un approche proche des grandes amitiés entre Torres Baudet et Paul Rivet et lui les reconnaître lui l'a reconnu même en 1949 1953 1955 ça revient et il y a vraiment un grand liaison avec la directeur générale et ça nous permet aussi de comprendre l'ouverture de Torres Baudet qui a invité à plusieurs intellectuels français pas comme membre de la délégation française mais comme espère indépendante ça c'est très important parce qu'on trouve dans les archives qu'il y a deux Paul Rivet au moins un Paul Rivet qui est le Paul Rivet qui se mette avant les microphones pour défendre l'opinion de la délégation française et un autre Paul Rivet quand de lui est contraté au demandeur de faire un rapporteur ou des experts indépendants il y a deux personnes complément différentes et on arrive ça je crois que c'est le texte ou un des grandes plateformes de Paul Rivet pour exprimer disons un esprit un peu plus universaliste je crois que ça c'est énormément important et j'ai vu ce matin que vous avez parlé d'un esprit totalisant quand de parler de l'anthropologie des collections et de l'esprit Marcel Mons je dirais que l'esprit de Paul Rivet est tout contraire ça c'est pas d'arriver à l'universalité pour l'accumulation de variétés c'est d'arriver à l'universalité pour la défense d'un bien commun d'un commun dénominateur comme un principe fondational et l'idée de Paul Rivet comme l'idée de Torres Baudet comme l'idée des autres universalistes dans ce moment là est toujours liée à une conception d'un universalisme que c'est comme une inspiration comme quelque chose qui n'était pas encore finalisé et c'est ça l'esprit qui est dans la volonté de Jacques Maritain et c'est ça l'esprit dans toute cette liste des colloques et des propositions de l'établissement des études à caractère universal sont toujours liées à l'exercice de la diplomatie culturelle de Paul Rivet à l'UNESCO et c'est ça et lui s'engage depuis la conférence générale de Beyrouth à développer ce projet des histoires universelles pas avec l'essence d'accumulation c'est un peu l'essence de mieux communiquer de trouver la base commune de l'humanité et surtout de trouver la manière de faire de ça un enseignement mondial et je crois que ça c'est la grande apportation de Paul Rivet chez nous il y a toujours cité des philosophes même médiévalistes des philosophes sud-américains comme comme cette philosophe péruvien 1948 et ça reprend cette idée d'un esprit commun d'un base fondamentale de l'idée de l'humanité de l'idée de cette unité une unité pas dans le passé une unité qui progresse lui a vraiment très confiance à l'avenir lui est invité après à faire vraiment à se développer comme rapporteur de cette ouvrage de l'histoire universelle il y a toujours cette idée de l'humanité ça c'est un ça c'est des mots que lui répète 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 de manière manuscrite dans tout dans tout l'archive c'est cette idée de l'humanité après la construction après le bâtiment de l'UNESCO que vous venez de voir c'est une construction menée et gérée pour Torres Baudet Torres Baudet a inventé l'Institut international de théâtre la première convention contre le trafic licite de biens culturels lui a développé cette idée de la grande encyclopédie de la connaissance et de la philosophie mondiale lui a développé aussi des projets liés à des contrats individuels je reviens à ce contrat avec Claude Lévi-Strauss il y a quand même une différence très essentielle entre la manière dans laquelle Paul Rivet s'approche comme membre de la commission nationale française au même sujet que Claude Lévi-Strauss et tout ça correspond à cette invitation il y a une invitation importante entre 1953 et 1954 pour participer à une conférence que c'est la rencontre des deux mondes c'est la rencontre de l'Amérique et de l'Europe c'est la rencontre de l'Atlantique et il y a des questions très intéressantes mais de toute façon Paul Rivet l'apprend dans un point de vue un peu politique ça veut dire l'Europe continue à avoir le vœu à l'Europe avec un rôle civilisatrice mais entre les directeurs à ce moment métro pour la science sociale à l'UNESCO fait un contrat aussi à excusez-moi à Lévi-Strauss et la différence ça arrive par exemple dans le deuxième paragraphe quand l'organisateur de cette réunion demande à Claude Lévi-Strauss qu'est-ce qui se passe est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée des titres les rencontres de demandes tout ça lui dit il faut savoir de quelle manière on parle de l'Amérique on parle de l'Amérique en singulier on parle de l'Amérique en pluriel et pour faire le programme il faut comprendre quelle est la condition et quelle est l'approche au concept du temps et au concept d'espace des populations autochtones ça je pense que c'est la première manière vraiment de faire face à cette idée de la communauté et pas de race parce que peu après c'est Claude Lévi-Strauss qui va finir les deux grands bouquins maintenant va développer les deux grands bouquins race et histoire et grâce et culture et ici il y a vraiment une approche plus on va dire d'anthropologie du terrain en anthropologie culturelle en exercice et que ça marque aussi la différence entre les deux membres un comme délégation française et un autre comme espère indépendant vous avez parlé aujourd'hui de cette idée des grands publics d'un public élargi de la communication du rôle éducateur du musée et c'est ça que lui a fait en permanence à l'UNESCO il y a comme 10 différentes pistes radiophoniques dans lesquelles lui est vraiment vraiment le pilier qui organise cet arrêt de l'UNESCO dédiqué à la communication et à l'information avant lui vraiment on ne peut pas dire qu'il y a un espace nécessaire pour communiquer tout ça qui se fait dans les centres du conseil exécutif dans les comités il y a toujours lui a fourni vraiment un cadre une stratégie de communication au grand public pour le travail de notre organisation et pour finir je dirais que ça c'est la dernière conférence générale qui compte avec la participation de Paul Rivet il y a énormément de lacunes à combler c'est absolument nécessaire pour faire face à la complexité de ce personnage je dirais que c'est un personnage factual pourquoi ? dans les archives il y a correspondance épistolaire par exemple 6000 lettres 6000 lettres et cet énorme énorme espace de bide en ce qui concerne les droits humains pour moi c'est le grand point d'interrogation parce que lui a été nommé en 1947 à la tête de la Ligue des droits humains lui va faire la grande exposition ici à Paris liée à l'UNESCO tout ça et nous nous n'avons pas aucun trace de la contribution de Paul Rivet depuis 1946 jusqu'à la fin de 1947 peut-être parce que lui était très occupé à l'organisation de la réunion internationale des américanistes je ne sais pas mais il faut le découvrir pour l'instant ça c'est un grand point d'interrogation un deuxième point d'interrogation c'est sa participation et même le rôle des rapporteurs à la conférence de l'entretien de la relation entre deux mondes et lui est toujours en faveur des peuples autochtones et en même temps lui fait la déclaration dans les journaux français pour dire que lui est plus ou moins d'accord avec l'occupation française en Argélie pour éviter d'avoir en Afrique plusieurs libériens alors c'est toujours quand même en contradiction je ne sais pas si dire en contradiction ou peut-être une connaissance très profonde des types de responsabilités complètement différents on va le dire comme ça de toute façon dans cette dernière réunion il faut dire qu'il y a quand même un remerciement dans cette réunion à Paul Rivet parce que lui a fait vraiment lui la conférence remercie l'héritier de Paul Rivet à partir de 1956 c'est l'UNESCO qui prend la première disons la première rue pour développer cette idée de pas de race mais de communauté culturelle et ça va devenir 40 ans après ça va devenir la déclaration de la diversité culturelle il y a quand même une autre chose importante que la conférence retient comme héritier de Paul Rivet et toujours lié à cette idée de l'arche publique de la communication et c'est la déclaration qui va finir en convention de l'accès à la culture et surtout des droits d'auteur alors je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir je crois que c'est absolument possible de le faire mais c'est toujours lié à un projet un projet de regard de croissage entre les archives de Mexique entre les archives de la Colombie les archives ici les archives à Guadalajara lui a laissé un archive à Guadalajara mais toujours côté c'est plus politique pour pouvoir définir les profils des types de diplomatie culturelle de Paul Rivet c'est absolument nécessaire de continuer à rechercher et il y a énormément de potentiel mais c'est pour l'instant c'est encore éparpillé c'est pour ça que j'ai mis le signe d'interrogation dans le titre de cette communication merci beaucoup merci beaucoup Noria pour cette très intéressante communication qui nous fera passer d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique comme on le fera demain matin en parlant de la Colombie mais évidemment c'était très important d'avoir cette perspective cette focale depuis l'outre-Atlantique et sortir des modes de pensée des fois trop franco-français trop européocentrés et aussi de découvrir toutes ces archives qui sont sans doute à exploiter parce que si je comprends bien ton appel c'est aussi un appel aux chercheurs à venir travailler sur ces documents et de ce point de vue là d'ailleurs comme nous avons commencé à en parler et notamment parce que le 10 décembre 2018 ça sera les 70 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme ici au Trocadéro nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de projets et nous venons de signer une grande convention entre le Muséum national de l'histoire naturelle et l'UNESCO il y a un mois environ et j'espère bien que dans ce cadre là on va développer des projets de recherche en commun il y a sans doute des questions on a encore un petit peu de temps avant de clôturer cette première journée Fabiane merci André je suis vraiment ravi avec l'exposé de Nouria Sens parce que ça nous permet je ne sais pas si de traverser complètement le pont mais en tout cas on décolle parce que je disais aussi au début de ces saisons croisées que l'année France-Colombie et ça tombe très bien dans le cadre de l'année France-Colombie était aussi un vol entre deux rives et je pense que les suggestions de Nouria Sens permettront bien entendu avec la conférence ou la présentation de Clara Isabel Botero de voir justement comment cet esprit de rivet qui va influencer cette diversité présente à l'UNESCO va être aussi présente entre la correspondance Rivet Eduardo Santos qui l'a invité en Colombie ça sera très intéressant mais d'un autre côté je vois justement comment et cet hommage que l'on fait à travers ce colloque à Paul Rivet nous invite à faire une ethnologie appliquée avoir aussi le rapport qui existe entre la diplomatie culturelle et c'est pour ça que je dis que ça tombe très bien dans le cadre des saisons croisées et en particulier de l'année France-Colombie qui est le deuxième pays hispanoparlant à travers lequel on fait ces saisons croisées parce que justement il y a les deux côtés de l'Atlantique il y a l'Amérique il y a tous les efforts qui a fait arriver en tant que membre de la commission des américanistes dans le groupe des américains dans la question de l'homme américain qui a été bien traité dans notre colloque à Pasto et à Bogotá mais aussi de voir justement les possibilités d'être dans le champ si j'ose dire des communautés culturelles et bien sûr on va évoluer et on va voir que peut-être parfois nous sommes très bien dans nos affaires de recherche tout à fait fondamentales dans le domaine de l'ethnologie ou des sciences sociales et humaines mais il faut bien appliquer et que le monde pas tout à fait multilatéral d'aujourd'hui nous invite à reprendre cette mémoire et cet héritage de Paul Rivet c'était juste un commentaire je suis ravi merci beaucoup et Nouria Sens merci j'ai peut-être peut-être ajouter deux choses la première merci beaucoup pour les commentaires et la première ça s'agit de pourquoi pas nous en profiter de ce moment de multilatéralisme faible pour vraiment inviter l'académie à visiter les archives des organisations multilatérales c'est absolument nécessaire il n'y a pas vraiment des communautés académiques liées à l'histoire du multilatéralisme vous pouvez lire combien des ouvrages combien des livres sont dédiés à l'histoire de notre organisation nous vraiment on fait face on fait des anniversaires et on commence à cérer il n'y a pas vraiment d'alliations entre l'académie et les archives en général des Nations Unies le deuxième élément c'est que lui Paul Rivet comme Lévi-Strauss comme Métro sont des exemples extraordinaires pour nous faire comprendre que la communauté internationale c'est le grand sujet anthropologique la communauté internationale se comporte comme un grand sujet anthropologique et lui je pense que lui était ça c'est en supposition personnelle lui était toujours avant qu'un microfon et à regarder la communauté internationale comme un sujet anthropologique et ça c'est quelque chose à continuer à développer mais je crois qu'il y a un énorme énorme potentiel pas pour le passé pour nous faire comprendre le passé c'est pour l'avenir c'est pour dire que la diplomatie culturelle c'est la diplomatie si on ne peut pas comprendre la différence culturelle on ne peut pas faire de l'avant diplomatie voilà je propose peut-être que ce soit bon j'allais dire c'était une très belle conclusion mais c'est Nélia qui va faire la c'est une très belle conclusion bon alors je crois que vous êtes on a eu une journée très dense je pense j'espère que vous avez pris plaisir mais quand il y a du plaisir il faut consommer sans modération donc rendez-vous demain matin à 9h30 cette fois sur l'autre rive c'est pas assez compliqué vous descendez il y a la tour Eiffel légèrement à gauche il y a le musée du Quai Branly et donc demain à 9h30 au musée de l'homme on se lève plus tôt vous avez vu c'est à 9h et à 9h30 au musée du Quai Branly et je pense qu'on aura une deuxième journée tout aussi passionnante avec d'une part nos amis colombiens qui vont nous parler un peu aussi de l'autre rive de l'Atlantique et puis cette dernière après-midi sur les hors-champs de l'anthropologie avec je pense des communications très intéressantes donc bonne soirée à vous tous et à demain j'espère Merci Merci Merci.